Salut, bonjour, vous avez encore échappé à une vidéo de 2h30 au moins, que je vais essayer quand même de résumer dans celle-ci, parce que je partais dans des discussions de son intérêt. Et alors, pour éviter de recommencer tout de suite, trop vite, je partage mon écran avec vous sur un article qui vient de Blacklisted News. C'est en train de se mettre en place, voilà, et l'article, oh là là, quel délai, oh là là, mais quel délai, je sais pas ce qui se passe, mais bon. Donc, l'article s'appelle The Pentagon et la CIA ont façonné des milliers de films et ont donc transformé en propagande super efficace. J'ai traduit ça par le biais d'une extension traductrice. Donc, on va y aller. Je ne vais pas vous lire tout l'article. C'est un article dont la source est donc M. David Swanson, du site anitoire.com. Anitoire, c'est peut-être en Tivoire, ça m'étonne. La propagande a le plus d'impact lorsque les gens ne se rendent pas compte qu'il s'agit de propagande. Et la plus décisive lorsqu'il s'agit d'une censure dont vous ignorez l'existence. Quand on imagine que l'armée américaine n'influence qu'occasionnellement et faiblement les films américains, on se trompe énormément. L'impact réel est sur des milliers de films réalisés et sur des milliers d'autres jamais réalisés. Encore prévus, néanmoins. Et des émissions de télévision de toutes sortes. Les invités militaires et les célébrations de l'armée américaine dans les jeux télévisés et même les émissions de cuisine ne sont pas d'origine plus spontanée ou civile que les cérémonies glorifiant les membres de l'armée américaine lors de jeux sportifs professionnels, des cérémonies qui ont été payées et chorégraphiées par l'argent des contribuables américains et l'armée américaine. Le contenu de divertissement, entre guillemets, soigneusement façonné par les bureaux de divertissement, entre guillemets, du Pentagone et de la CIA, ne se contente pas de préparer insidieusement les gens à réagir différemment aux nouvelles sur la guerre et la paix dans le monde. Dans une large mesure, cela substitue une réalité différente pour aux personnes qui n'apprennent que très peu de nouvelles sur le monde. Bon, donc, ou très peu de nouvelles ou la propagande, la doxa, quoi. Les télévores. En cas, je regarde plein de films, mais à chaque fois que je sens la propagande, vous, faites-moi confiance, j'ai le poil qui se hérisse à l'intérieur. Je veux dire mon poil, le poil cérébral. L'armée américaine sait que peu de gens regardent des programmes d'informations ennuyeux et non crédibles et encore moins lisent des journaux ennuyeux et non crédibles, mais que de grandes quantités de gens regarderont avec impatience de longs films et des émissions de télévision sans trop se soucier de savoir si quelque chose a du sens. On passe en nuyeux en alpha assez rapidement entre les champs électromagnétiques et surtout la thromboscopie des images, 25 images par seconde. Là, vous êtes sur un écran qui vous diffuse pareil à ce genre de fréquence, plus ou moins. Et quand vous regardez dans la vie courante votre chat en train de jouer, c'est une image continue. Ce n'est pas du courant alternatif. C'est du courant continu. Je ne veux pas dire qu'il n'aille pas dans les deux sens en plus, mais ce n'est pas le sujet. Nous savons que le Pentagone le sait et quelles intrigues et comblots militaires en découlent grâce au travail de chercheurs acharnés utilisant la loi sur la liberté de l'information, entre autres. Ces chercheurs ont obtenu des milliers de pages, de mémo, de notes et de réécritures de scripts. Je ne sais pas s'ils ont mis tous ces documents en ligne. J'espère bien qu'ils le feront et qu'ils rendront le lien largement disponible. J'aurais aimé qu'un tel lien soit en police géante à la fin d'un nouveau film fantastique. Le film s'appelle Théâtre de guerre. Comment le Pentagone et la CIA ont pris Hollywood ? Le réalisateur, monteur et narrateur est Roger Starr, S-T-A-H-H-A-L. Les coproducteurs sont Matthew Alford, Tom Secker, Sébastien Kempf. Ils ont fourni un service public important. Peut-être que je vous passe là quelque part, quelques pages quand même, mais bon. Les producteurs de films signent des contrats avec l'armée américaine ou la CIA. Il convient de tisser des points de discussion clés, bien que des quantités inconnues de ce genre de choses restent inconnues. Nous savons à peu près qu'à peu près 3000 films et plusieurs milliers d'épisodes télévisés ont été traités par le Pentagone et que de nombreux autres ont été traités par la CIA. Dans de nombreuses productions cinématographiques, l'armée devient effectivement un coproducteur avec droit de veto en échange de l'autorisation d'utiliser des bases militaires, des armes, des experts, des troupes, des F-16, F-15. L'alternative est le déni de ces choses. Mais l'armée n'est pas aussi passive que cela pourrait le laisser penser. Elle propose activement de nouvelles histoires, de nouveaux scénarios, de nouvelles idées d'histoire aux producteurs de films et de télévision. Elle recherche de nouvelles idées et de nouveaux collaborateurs qui pourraient les mener dans un cinéma ou un ordinateur portable tout près de chez vous, sous votre nez. Act of Valor, acte de valeur, je suppose. Ou acte de bravoure peut-être, mais acte de valeur. C'est peut-être le titre d'un film, je ne connais pas. A en fait commencé sa vie comme une annonce de recrutement. Bon, il y a quand même des films qui seront réalisés sans assistance militaire. Pas forcément militaire, mais autre, hein. Tavistoc. C'est d'ailleurs pas une assistance, je dirais, c'est une direction. Écoutez, encore. J'avais un pote qui était musicien-compositeur. Il amenait ses chansons et sa musique. C'est son producteur qui lui faisait rectifier les paroles et possiblement la musique aussi à l'occasion, un peu moins a priori. Mais de toute manière, quand il enregistre en studio, s'il y a des inclusions de subliminales ou autres, mon pote n'était pas au courant. Mais il revenait brisé le soir parce que la version, parce qu'en plus on avait bossé à plusieurs dessus des fois. Oui, oui, oui. À l'époque, j'écrivais, moi, donc j'essayais de trouver des formules flash, même quand on va dire, oui, des punchlines poétiques dans ses phrases, hein, qui est de la poésie et du geste, quoi. Et lui aussi, de temps en temps, il prenait une de mes idées par, je ne sais pas moi qui faisait ses textes, enfin, c'est lui qui les faisait, lui et sa copine, lui-même tout seul d'ailleurs. Mais enfin, bon, c'était revu un petit peu, on donnait des idées comme ci, comme ça, puis après il nous proposait, c'était génial d'ailleurs. Il arrivait, il battait un tempo comme ça, et puis il lançait, alors c'était le début, c'était on est en 84 à peu près, là, 83, 84, et il y avait ces nouveaux sons de synthétiseurs qui sortaient de l'émulator, il me semble, pour une des marques, c'était l'émulator. Et je ne sais plus si c'était un Yamaha ou autre. Et alors il lançait le tempo, puis il lançait une rythmique, puis une seconde, et puis une troisième, et il faisait tout l'orchestre, là, c'était l'homme orchestre, et après il chantait dessus, ouais, t'es là, ouais, c'était génial. Il était remonté à Blanc, il allait voir le producteur, et on venait, bon, il faut voir ça, il faut voir ça, il faut voir ça, quoi. Et deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, en plus qu'à chaque fois, il essayait d'avoir quand même des pépettes, et puis que si la version n'était pas acceptée, il n'y avait pas de pépettes, quoi. Donc c'était l'angoisse, et puis là, surtout pour lui, son couple, je veux dire, l'angoisse, à ce niveau-là, de pépettes. Parce que moi, là, j'étais soudeur, j'avais du boulot. C'était 50 francs de l'heure, c'était bien, bosser sur les péniches et tout, c'était cool. Donc je bossais pour payer 2 000 francs de loyer, une semaine pour payer le loyer, une semaine pour me faire de l'argent de poche, et j'avais 15 jours de congé. J'aurais pu faire plus de baie, mais ce n'était pas le but du jeu. Parce que c'était une belle vie, ça, quand même. C'était quand même le bon temps, on était jeune, en plus. Sacrément dynamique. Et bon, justement, je parlais de trucs comme ça dans ma vidéo d'hier. J'ai raconté ma vie, quoi. Ouais, trop. Donc j'ai dit, oh là, 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 là. Après, je finissais par un détail sur mon ordi, tout ça. J'ai dit, ouais, mais ça ne regarde pas les gens, ça, en fait. Ça n'avait pas de rapport avec le sujet propre. Mais bon, on reviendra après l'article sur ça. Donc, ça, on passe, on passe. Alors là, il cite des films que je ne connais pas, mais je vous en parlais quand même. Mais avec la réalité de ce que l'armée américaine fait, étant si horrible, quels sont, vous vous demanderez peut-être, les bons sujets qui font tourner beaucoup de films, sur lesquels sont basés beaucoup de films. Beaucoup sont de la fantaisie ou de la distorsion. Black Hawk Down a bouleversé la réalité, et un livre sur lequel il était basé. Tout comme Clear and Present Danger. Certains, comme Argo, cherchent de petites histoires dans les grandes. Les scripts disent explicitement au public que peu importe qui a déclenché une guerre, que la seule chose qui compte est l'héroïsme des troupes essayant de survivre ou de sauver un soldat. Black Hawk Down, c'est un hélicoptère d'une équipe plus ou moins d'élite qui crache, je ne sais plus où c'est, en Irak, je pense, au Moyen-Orient, a priori. Et ça tourne très mal. C'est-à-dire que la résistance est là, elle dispose de RLAC, enfin, on va dire de bazooka, à l'ancienne, on dirait un bazooka, lance-missile, portable, manuel, enfin, Terre-R, ou Terre-Terre, d'ailleurs. Et ça ne le fait pas, quoi. Plus les secours qui mettent du temps à arriver, plus après, voilà, justement, est mis en valeur, si je me rappelle bien, la difficulté de tout faire à la fois, de résister, de s'occuper des blessés, de gérer, alors, vous voyez, ah, quelle bravoure, ces soldats, hein. Qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas, à propos ? Ça, on oublie, ça, ça, alors ça, vous n'allez jamais en entendre parler dans le film. Au contraire, aussi, vous allez entendre, ça a muté une arme de destruction massive. Vous allez entendre énormément de propagande. Donc, énormément de films, ils nous parlent du réchauffement climatique. à cause du CO2, et si, et ça, le foutage de gueule dans tout. Eh bien, alors là, c'est terrible le nombre de films qui ont été empégués avec cette mauvaise idée, quoi. Le CO2, c'est la bouffe des plantes. Le soleil gère à 99% avec les rayons cosmiques, notre climat, de manière cyclique. Point à la ligne. Nous, on pollue, par contre, et on ne peut pas faire autrement, parce que dès qu'on invente un moteur à énergie libre, les men in black des racketeurs énergétiques, gaz, pétrole, nucléaire, et l'armée, viennent s'occuper de nous, de notre ordinateur, de notre famille. Enfin, bon, c'est, la fin veut les moyens, on ne veut pas que ça sorte. Ils feront tout, ils ont les moyens, pour que ça se produise. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des inventeurs qui s'étonnent encore que leur invention n'intéresse personne. Tu parles, tu planes, quoi. Mais j'avais fait une vidéo sur l'inventeur du M3. Il était là, il était super surpris. Mais enfin, bon, ce n'est pas le sujet tout à fait. Donc, reprenons. Pourtant, les vrais vétérans de l'armée américaine sont souvent exclus et non consultés. Ils trouvent souvent que les films rejetés par le Pentagone comme étant irréalistes, sont en fait très réalistes. Et ceux créés avec la collaboration du Pentagone sont en fait irréalistes. Ou faux, on va dire, ou mal orientés. Bien sûr, un grand nombre de films sous influence militaire sont tournés sur l'armée américaine combattant des extraterrestres ou des créatures magiques de l'espace. Clairement, ce n'est pas crédible. Mais parce que… Ah, c'est quoi la phrase là ? Mais parce que cela évite la réalité. Oui. Bien. Clairement parce que ce n'est pas croyable, mais parce que ça évite la réalité. Oui, la même version qu'on nous montre de l'ISS sous CGI. Il ne faut pas nous montrer ce qui se passe vraiment. Ça, c'est ma version en tout cas. Et d'un autre côté, d'autres films influencés par l'armée façonnent le point de vue des gens sur les nations ciblées et déshumanisent les humains vivants dans ces endroits. Oui, les dix points de la propagande de guerre. Un film ou une production qui s'appelle « Don't look up », ne regardez pas en l'air, n'est pas mentionné dans « Theater of War ». Et n'avait vraisemblablement aucune implication militaire. Qui sait ? Certainement pas le public qui regarde des films. Mais il utilise une idée standard de la culture militaire. Le besoin de faire exploser quelque chose à venir de l'espace extra-atmosphérique, donc Ziti, ce que le gouvernement américain adorerait tout simplement faire. Et vous pourriez difficilement les en arrêter. Enfin, les arrêter. Les en empêcher. Comme une analogie avec la nécessité d'arrêter de détruire le climat de la planète, ce n'est pas le climat qu'on détruit, on n'y peut rien. Je reprends, là, il me tend la perche. Ce qu'on détruit, c'est la nature, mais on ne peut pas faire autrement, comme je disais. Et puis, de toute manière, quand ils font leur petite parade militaire, les exercices patins-couffins, là, ce n'est jamais compté dans les dégâts écologiques. Ni dans les pollutions, ni dans les financements, ni dans le fait que dans une guerre, personne ne gagne. Le seul qui gagne, c'est la banque, qui a financé les deux côtés. Comme d'habitude, c'est la banque au casino qui gagne. Ah, si vous voulez jouer, ouvrez un casino. C'est le seul moyen. Mais vous ne pourrez pas. Ah, mais non, ils ont des monopolies, ils se font la guerre, c'est des gangs. C'est pour ça que les petits dealers tombent. C'est parce qu'ils gênent les gros marchés, qui sont de mèche avec les services spéciaux, puisqu'en général, ça alimente une partie des fonds secrets. Enfin, ce n'est pas le sujet. Il n'y a pas que ça, ça a d'autres impacts. Ça nuit à la jeunesse, ça nuit au développement, ça casse la société. Chez nous, comme chez les autres, de toute manière. Bon, ce n'est pas le sujet. Où en suis-je ? Je cherche, excusez-moi. Et pas un seul critique remarque que le film est une analogie tout aussi bonne ou mauvaise pour la nécessité d'arrêter la construction d'armes nucléaires, parce que la culture américaine a effectivement supprimé ce besoin. Ils n'imaginent pas arrêter les armes nucléaires, suite à un gros travail. L'armée a écrit des politiques sur ce qu'elle approuve et désapprouve. Elle désapprouve les représentations d'échecs et de crimes, ce qui élimine une grande partie de la réalité. Elle rejette les films sur le suicide des vétérans, le racisme dans l'armée, le harcèlement sexuel et les agressions dans l'armée. Mais elle prétend refuser de collaborer sur des films parce qu'ils ne seraient pas réalistes. Entre guillemets et réalistes, justement, ils ne veulent pas. Alors là, c'est la partie qui m'a donné envie de vous dire ça. Pourtant, si vous regardez suffisamment ce qui est produit avec une application militaire, vous imaginerez que l'utilisation et la survie à la guerre nucléaire sont parfaitement plausibles. Cela remonte à l'invention originale du Pentagone Hollywood, des mythes sur Hiroshima et Nagasaki, et se prolonge jusqu'à l'influence militaire sur, ou dans, le jour d'après, sans parler de la transformation payée par des personnes qui font une crise si leurs impôts aident à empêcher quelqu'un de geler dans la rue. Donc, la transformation de Godzilla, d'un avertissement nucléaire, enfin, contre le nucléaire, à son contraire. Dans le script original du premier Iron Man, le héros s'est opposé au trafiquant d'armes maléfiques. L'armée américaine l'a réécrit pour qu'il soit un marchand d'armes héroïque qui a explicitement plaidé pour plus de financement militaire. Des suites sont collées à ce thème. L'armée américaine a annoncé ses armes de choix dans Hulk, Superman, Fast and Furious et Transformers, le public américain payant effectivement pour se pousser à payer des milliers de fois plus en taxes pour des armes pour lesquelles il n'aurait eu sinon aucun intérêt. En fait, encore, ces armes a priori sont déjà développées et là, ça leur permet de lancer une subscription ou d'exiger une partie du budget pour justifier et faire accepter la présence des armes qu'ils ont déjà. Parce qu'en fait, comment dire, l'armée dépense ce qu'elle veut, la banque imprime, nous, nous payons, nous remboursons, avec intérêt en plus. L'escoquerie est majeure de chez Majin. En fait, l'humain a une productivité bien suffisante pour ne pas avoir besoin de travailler autant, en fait. Surtout aujourd'hui, parce qu'on a amélioré le système de production et même en restant écolo-compatible, etc. Pensez au système Ubuntu de Michael Tellinger, enfin bon, deux, entre autres. Les documentaires sur les chaînes Discovery, History, National Geographic sont des publicités militaires pour des armes. Inside Goomba Rescue sur le National Geographic est une propagande de recrutement. Captain Marvel existe pour vendre l'Air Force aux femmes. L'actrice Jennifer Gartner, elle jouait un agent polyvalent, issu d'un contrôle mental quelque part aussi d'ailleurs, de même que le caméléon. Bon, hop, on reprend. Donc, Jennifer Gartner, c'était quoi sa série déjà ? En plus, il y avait un code, vous savez, vous étiez intéressé parce qu'il y avait des indices dans le titre, il y avait des lettres en surbrillance, il fallait un petit peu faire des anagrammes et suivre toute la série pour avoir le code en entier, la phrase ou l'indice majeur. Mais tout ce dont ça parlait, ça, c'était en fait une lutte entre deux factions illuminatives, quelque part, non ? Si vous vous rappelez. Moi, ça m'avait choqué assez rapidement. Sinon, après, nous, on aime bien, nous, les garçons, soi-disant, mais pas que les garçons, en fait. Les gens qui aiment bien l'action, ben voilà, on aime bien quand il y a de l'action. Donc, il y a du... Voilà, James Bond, ça lit tout, quoi. Normalement, un film de James Bond, c'est vraiment une œuvre, quoi. Bon, au niveau de la musique, au niveau des images, des couleurs, du scénario, des textes, le jeu des personnages, tout le décor, il faut bien regarder le décor comme chez Stanley Kubrick, quoi. Enfin, c'était un super boulot. C'est le septième art, parce qu'il y a les six premiers arts qui sont inclus dedans et qui sont chacun au maximum de leur perfection. Enfin, plus ou moins, mais... Voilà. C'est à ce moment-là qu'il y a un impact incroyable avec le cinéma, parce que... Parce que c'est pas que juste du texte parlé, c'est pas juste de la musique, c'est pas juste de la gestuelle, c'est un tout. sans compter le subliminal, etc. Enfin, il est inclus dans tout ça. Reprenons. Donc, je ne me rappelle pas la série de Gartner, mais ce n'est pas grave. Donc, elle a fait des annonces de recrutement pour accompagner ses films qui sont eux-mêmes des annonces de recrutement plus efficaces. Le film intitulé La Recrue a été en grande partie écrit par le chef de bureau du divertissement de la CIA. La Recrue, c'est Al Pacino et un jeune, là. Enfin, dans le film. Des émissions comme le NCIS repoussent la ligne militaire plus loin et plus en avant, on va dire, dans nos têtes. Mais ça, c'est très vite insupportable, en fait, la gestion et le scénario que doivent suivre tous les gens. Il y a des mecs qui sont complètement énervants, donc ils jouent bien, en fait. Je ne sais pas qu'ils jouent mal, c'est justement, ils jouent tellement bien qu'ils me... Moi, en tout cas, ils me montrent à quel point c'est des abrutis ou ils obéissent sans se poser de questions ou ils gomment n'importe quoi ou ils se sacrifient alors qu'on se fout de leur gueule tout le reste du temps dans le film même. Enfin, bon. Mais il en va de même des émissions auxquelles vous ne vous attendriez pas, des émissions de télé-réalité, des émissions de jeux, des talk-shows avec des regroupements sans fin de membres de famille, des émissions de cuisine, des émissions de compétitions diverses, etc. Il a déjà écrit sur la façon, donc il, l'auteur de l'article, dans « Hey in the Sky », je ne sais pas si c'est « Eagle Hey » ou « Hey in the Sky », « Un œil dans le ciel », je connais « Eagle Hey » mais pas « Hey in the Sky », toutefois, était ouvertement et fièrement à la fois un non-sens complètement irréaliste et influencé par l'armée américaine pour façonner les idées des gens sur les meurtres par drone. Beaucoup de gens ont une petite idée de ce qui se passe. En fait, encore, il y a déjà depuis assez longtemps des meurtres par drone. Et puis, dernièrement, un des généraux soi-disant rebelles iraniens qui s'est fait descendre avec une mitrailleuse locale qui était gérée par satellite, enfin bon, c'était ou par drone ou il n'y avait personne derrière l'arme a priori. Donc là, si vous baladez avec un infrarouge, chef, ça va, c'est bon, il n'y a personne dans les coins. Oui, il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un. La machine, elle est automatique. Comme dans le chacal, le gars dans sa voiture, sous commande d'ordinateur, il est là et hop, avec son joystick, assis sur un banc à 200 mètres, il gère la Kathleen ou la super, je ne sais pas plus, Marlene 444, ou je ne sais plus, enfin, une grosse, une grosse mitrailleuse, on va dire. c'est quasiment un petit obusiste, ce machin-là. Le chacal, qui est assez intéressant, comme film, avec Bruce Willis. Bon, il faudrait aimer et Bruce Willis, mais là, ça va encore. Il rentre bien dans les rôles et tout ça. Voilà, c'est un peu un rôle de composition, parce que très souvent, ce n'est plus du tout un rôle de composition. Ils ont tous la même attitude. Vous savez qu'à mon époque, on estimait qu'un acteur, vous deviez ne pas pouvoir le reconnaître, au bout d'un moment. Vous dites, mais avec deux brins de maquillage, vous dites, mais ce ne serait pas un tel au bout d'un moment. Mais d'abord, le gars, il arrive, il joue un autre rôle, et vous comprenez. Voilà, c'est un bon acteur. Tandis qu'aujourd'hui, en fait, on se sert des gens parce qu'on sait qu'ils ont un public qui va les suivre, parce que ce public aime bien leur gestuel ou leur voix. Mais c'est hallucinant, ça. C'est toujours les mêmes qui doublent. Il y avait un truc qui me choquait quand j'étais petit, c'est qu'on voyait les mêmes acteurs dans des séries différentes ou dans des films différents. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est encore lui ? Encore lui ? Alors, parce qu'évidemment, il y avait le méchant. Quand on est petit, on voit le méchant, on sait tout de suite que c'est le méchant. Et le mec, il est haï à la fin du film, vous ne le supportez pas. En fait, il joue très bien. Il vous fait ressentir tout ça. Et pendant ce temps-là, je ne vous explique pas le louche récupéré sur les spectateurs. ainsi que plein d'autres choses. Manipulation totale, enfin, grave. Il y a des beaux films, sinon, regardez, rencontre avec des hommes remarquables, ça parle d'autres choses. Il y a des films qui poussent à s'améliorer, qui amènent l'idée de l'évolution, l'évolution personnelle, le travail intérieur, l'attitude sociale, évoluante, il y en a comme ça. Mais bon, la majorité des films, aujourd'hui, c'est un gang qui devient millionnaire parce qu'il fait du deal et de ceci et de cela et qui essaye par tous les moyens, boom, 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 de garder sa place. Ça, c'est très réaliste, en fait. Il faut juste imaginer qu'à la place de gang, vous mettez ce que vous voulez. Même gouvernement, en ce moment, par exemple. Mais bon, ce n'est pas le sujet. On va essayer de garder certaines vidéos disponibles pour YouTube. Donc, blablabla. Donc, mais en théâtre, en théâtre de guerre, comment le Pentagone et la CIA ont pris Hollywood, nous aident à en saisir l'ampleur. Une fois que nous aurons fait ça, nous pourrons peut-être comprendre pourquoi les sondages révèlent qu'une grande partie du monde craint que l'armée américaine ne soit une menace pour la paix, mais qu'une grande partie du public américain pense que les guerres américaines profitent aux personnes qui leur en sont reconnaissantes. Nous pouvons commencer à deviner comment il se fait que les gens aux États-Unis tolèrent et même glorifient les massacres et les destructions sans fin, soutenant la menace utilisée ou même l'utilisation des armes nucléaires et suppose que les États-Unis ont des ennemis majeurs là-bas, menaçant les libertés. C'est pour amener à la situation en 1984 à Winston, quand il écoute les informations, il y a, vous savez, le monde est divisé en trois continents, on va dire, géopolitiques, et chacun des continents est en guerre contre les deux autres. Voilà, il y a la récession, il y a la crise, il y a le couvre-feu, il y a tout là, la loi martiale, et c'est toujours parce que, ben oui, les méchants ennemis, alors, faites un effort de guerre, et financez nos armées, et puis espérez que celles vont gagner, parce qu'on est les meilleurs et Dieu est avec nous. Imaginez bien que c'est pareil sur les trois continents, évidemment, le même discours et le même foutage de gueule. Tout ça, c'est géré par le même Big Brother à la limite. Reprenons. D'ailleurs, encore, avant de reprendre, il y a un film, Planète Interdite, je crois, c'est un des titres par lesquels ça a été traduit. C'est un film russe, c'est un jeune gars blondiné, frisé, qui est dans son ovni, privé, voilà, il fait partie d'une grande famille riche, il a droit à sa mobilette perso, mais c'est un ovni, il se balade de planète en planète, puis il a un crash sur une planète particulière où les gens sont soumis à des ondes venant de relais que finalement, ils essaieront de faire péter de manière sérieuse, et plus ça proche du relais, plus les gens ont mal au crâne et c'est géré par deux, trois familles, enfin, un patriarche qui organise ses enfants, un à l'armée, l'autre à l'économie, le troisième à la religion, par exemple, je ne m'en rappelle plus trop, et par la suite, on se rend compte qu'en fait, le jeune, il vient de la même planète qu'eux et que sur cette planète-là, il a des capacités physiques supérieures comme eux, ce qui les rend assez dangereux, on va dire, invincibles, et à un moment donné, ce héros, le jeune héros, affronte un des méchants et il se rend compte que leur système technologique est en train de s'effondrer à cause des actions des copains du héros, des résistants, et il lui dit « mais qu'est-ce que tu as fait ? » « Tu as cassé le moyen qu'on avait de prédater, d'être les prédateurs sur cette planète et cette population. » on aurait bien partagé avec toi presque mine de rien. Et lui, magnifique, humain, ça ne se fait pas. Voilà, point à la ligne, on va dire en clair. Un film intéressant pour diverses raisons. Les russes ? Mais il y a peut-être quand même la propagande de l'or. Bien. Donc, je vais vous lire maintenant « Ah oui, Théâtre de guerre » se termine par une recommandation que tous les films soient tenus de divulguer au début toute leur collaboration potentielle avec les militaires ou la CIA. Mais ce film note également que les États-Unis ont des lois contre la propagande publique américaine, ce qui pourrait faire d'une telle divulgation un aveu d'un crime. Et depuis 1976, il y a un pacte international relatif aux droits civils et politiques qui exige que toute propagande en faveur de la guerre soit interdite par la loi. Bon, pour en savoir plus pour le film, vous avez un lien potentiel là, à visiter. Et je vous dis un mot de la part sur l'auteur. David Swanson est auteur, activiste, journaliste et animateur de radio, directeur exécutif du worldbeyondwar.org, c'est-à-dire le monde au-delà de la guerre.org et coordinateur de campagne pour rootsaction.org, donc action à la base, .org, enfin, traduction, sinon c'est rootsaction.org. Les livres de Swanson incluent War is a Lie, la guerre est un mensonge et When the World Outloaded War, c'est-à-dire Lorsque le monde a mis la guerre hors la loi. Il blogue sur davidswanson.org et War is a Crime, la guerre est un crime, .org. Il anime TalkNation Radio et cet article, je pense, est apparu à l'origine sur worldbeyondwar.org. Donc, voilà. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire là maintenant? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Je vais réfléchir, mais je vais reprendre aussi ce dont je vous parlais dans la vidéo d'hier en tâchant d'être moins inintéressant. Vous n'êtes pas là pour apprendre ma vie, en fait. Mais bon, je n'arrête pas de faire des références dans mes encarts. Enfin, je n'arrête pas. J'en fais souvent et il faut que je me tienne un peu. quoi. Donc, petite pause le temps que je réfléchisse. Tiens, on va aller voir Secure Team 10 le temps de faire une petite intermédiaire. Alors, je l'ai mis à vitesse normale. C'est a priori Inter 3B qui a été vu la veille du nouvel an. Alors, j'espère que l'image est stable pour vous. Donc là, c'est normal que ça scintille puisqu'il passe d'ailleurs l'arbre. En général, on se sert de ça pour prouver que ce n'est pas du CGI, qu'il n'y a pas de montage. Et on voit ces trois lumières dont la disposition ne varie pas. Donc, il pourrait très bien justement être a priori les trois soi-disant réacteurs d'un TR 3B. Donc, vous aurez... Lui, il va le diffuser quatre fois, cinq fois, au ralenti, en grand. Puis ça, c'est autre chose. Donc là, je vais écouter ce qu'il dit. De toute façon, là, maintenant, je vais en accéléré parce que sinon, il parle pour le troisième âge, franchement. Vas-y, Tony. il fait de la pub pour son documentaire auquel il a participé. Ça, c'est pris sur Google, machin. C'est pas nouveau. c'est pas nouveau. Ça fait six mois que j'ai ces images. dans Google Earth, dans le ciel, il y a vraiment des trucs particuliers qui ont été pris. Alors, des fois, c'est rectifié, des fois, c'est mal rectifié. Il y en a plusieurs des images de plusieurs points de vue. Donc, ça rend plus crédible encore la chose. D'autres articles de pub, voilà. Bon, ça, ça me rappelle les vieilles photos de Vnie, presque Hounabou. Lui, celui, celui-là, il me lacheur de poule. Il faut qu'il fasse vivre, c'est une photo, alors il faut qu'il fasse vivre l'image, évidemment. Bon, c'est intéressant, j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup moins. Moi, je me rappelle que Linda Molchon, Ouv, qui, je sais, n'écoutez pas sa rhétorique Provax, enfin, là, à ce niveau-là, elle gobe et elle répète tout ce que le gouvernement dit, donc c'est vraiment une catastrophe. Au niveau du climat, c'est pareil, le CO2, le CO2, enfin, bon, catastrophe, elle confond encore pollution et climat, d'une part, et d'autre part, elle suit la propagande du gouvernement, c'est une catastrophe. Sinon, elle nous avait parlé d'un laboratoire d'intelligence artificielle au Japon, dont un certain nombre de scientifiques, je ne me rappelle plus combien étaient morts, lors d'essais d'intelligence artificielle sur des drones, enfin, des robots armés, qui, il y en avait quatre, ils ont commencé à se rebeller et ils étaient en train de tester, en fait, la possibilité de relation, de liaison entre les Terminator, on va dire, et le satellite, et quand il y a eu rébellion en bas, le personnel du labo a réagi, il a nettoyé les morts, quoi, je veux dire aussi, mais il en a flingué deux, et le temps qu'il s'occupe des deux autres, les deux premiers, il y en a un qui a commencé à réparer l'autre et à se mettre en liaison avec le satellite pour accéder au cloud et trouver les informations nécessaires, non seulement à la réparation du collègue, mais pour parer à la stratégie de contre-attaque des soldats du laboratoire. Je veux dire, ça n'a pas fait un pli qu'en intelligence artificielle, avant, vous savez, les vieux films, on disait, article 1, jamais elle ne peut attaquer l'homme, jamais elle ne peut faire quelque chose, laissez tomber, dès que vous lui mettez le droit de tirer à vue si elle veut, elle le fait et elle ne choisit pas, elle démolit, elle démolit, elle démolit, alors aucune nuance, enfin bon, une totale quoi. Une totale. Et ils continuent et tout le monde le fait et ils disent tous si je ne le fais pas comme l'autre le fait, ça ne va pas le faire. C'est un point de dire. Bon, ben là, il y a une formation de truies, truies, trois ou quatre ou cinq lumières, plus ou moins en ligne, alignées, vous voyez, mais bon, là, là, vous voyez, pour moi, ces quatre objets, au moins. Voilà, genre. Ah oui, ça s'efface comme ça. Il y en avait une autre où c'était pris d'avion et on voyait comme ça, plusieurs, il y en avait trois ou quatre, des lignées comme ça. Et ce qui était drôle, c'est qu'il y avait, ça ressemble à un truc de l'armée, cette manière de faire d'ailleurs, quelque part. D'un côté de la lignée, apparaissait un objet qui disparaissait de l'autre. Et les trois lignées étaient en progression, mais chacune d'entre elles faisait ce petit jeu de saut de mouton, si on peut dire. C'est assez intéressant aussi. vue d'avion. C'est ça. Bah, tiens. Ah, ça, c'est alors, je vous le mets. Oh non, la beauté, il faut qu'il parle là-dessus. Voilà, c'est ça là. J'espère que vous la voyez bien. Est-ce qu'on a accéléré ? Non ? trop. Alors, bon, on revient. Voilà, donc vous voyez ? Bah, tu te têtes, toi, parce que franchement. Vous voyez ? Hop, il y en a un qui apparaît, puis paf, ils sont toujours jamais que quatre au maximum, quoi, en fait. Je trouve que c'est intéressant, ça. Parce que les ETs, ils n'ont pas besoin de faire ça. À mon avis. À mon avis. Mais les humains qui s'entraînent avec ce matériel-là, oui. De toute façon, l'idée d'être en ligne comme ça, déjà, ça, on dirait Barry Lyndon, rang numéro un, on joue, feu, et en face, en loup, feu, enfin bon, soldats chers à canon, chers à canon. Bien sûr qu'évidemment, après, ouais, mais ils n'ont pas respecté les règles de guerre, ils étaient camouflés dans les arbres, ils ont continué à les massacrer alors qu'on n'avait plus le sabre ou un truc comme ça. Mais tu plaisantes, ou quoi ? Évidemment, tu proposes un atout au niveau de la gestion du personnel militaire, tu le mets sur le terrain, sans lui, les autres sont perdus, qu'est-ce que fait l'ennemi normalement ? C'est la première cible, enfin, aujourd'hui, en tout cas, c'est la première cible. Ah oui, donc voilà, un encart de hier, je disais, ce qui m'étonne, moi, à la suite des jeux paramilitaires, pas paramilitaires, des jeux militaires de Wuhan où les Américains avaient gagné très peu de médailles parce qu'il y a énormément d'athlètes qui en fait sont tombés malades. Alors, au-delà du fait que les Américains, les Coréens, Sud-Coréens, les Italiens et je crois les Français aussi étaient logés dans les mêmes quartiers autour de ces jeux-là, ah oui, intéressant. ils ont gagné moins de médailles, aucun d'entre nous, les quatre là, n'a gagné autant de médailles que d'habitude. Et pourquoi je disais ça ? Ah, c'est mon encart de hier. Oui, bon, de toute façon, c'est des jeux qui avaient lieu à l'automne un petit peu avant les 20-201, me semble-t-il, qui était aussi avant, soi-disant, la déclaration de pandémie, alors que la pandémie avait déjà décommencée là. Elle a commencé là, il y avait eu des cas aussi en Italie puis il y avait eu des cas au printemps quasiment à côté de Fort-Ditrick, ce qui avait poussé à la fermeture de Fort-Ditrick. Donc, ils ont dit on ferme, on ferme, ok, ok, vous pensez qu'ils ont arrêté les travaux ? Un, ils ferment si ils veulent, de deux, ils peuvent descendre d'un étage en sous-sol et puis continuer évidemment. De trois, ils ont dit qu'ils l'avaient envoyé ailleurs et puis en partie, c'est parti au Canada, au BCL4 canadien où travaillait aussi le docteur Libère, spécialiste des nanotechnologies, de la microbiologie et plus ou moins de cybernétique aussi. Ce qui nous amène à réfléchir un petit peu à ce qu'on trouve dans le graphène aujourd'hui, enfin dans le graphène, avec le graphène, donc non seulement l'hydroüs vulgaris, mais oui quand même parce que pour moi le docteur Karim Adège, ce n'est pas une abruti et quand on voit l'image de ce qu'elle a filmé, ce n'est pas les mêmes images que le tripode que le docteur Zalewski a mis en évidence en disant ce signe et qui est composé d'aluminium et de brome ou de chrome, si je me rappelle bien. Ce n'est pas pareil. Donc pour moi, il y a aussi le parasite vivant microbiologique et c'est un mix de tout ça qui est géré quelque part par les fréquences extérieures et donc évidemment que quand vous êtes dans une région comme Wuhan ou comme le nord de l'Italie ou comme le paquebot Pris-en-San qui sont tous les trois bourrés de 5G, évidemment, quelque part, il peut y avoir des chances pour qu'il y ait une corrélation mais surtout, ne parlez pas de ça, je vous en prie. Je vous en prie, pendant les confinements, ils ont continué à balancer des relais partout, c'est marrant, il y avait un confinement, je sais, je sais, mais là, les ouvriers qui installaient ça, eux, il n'y a pas de confinement. C'est quoi cette affaire là ? C'est quoi ce foutage de gueule ? C'en a un de plus, évidemment, mais bon, moi je suis assis là, je n'ai pas de... Je me mets debout, oh putain, il me fait un masque. Et puis jusqu'à 18h, mais 18h05, non. Et puis, à 2 mètres, ouh là là, enfin, à 2 mètres, ça va, mais à 1m90, ça ne va plus du tout. Ils ne savent même pas comment ça se transmet. Et notamment, de plusieurs manières. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui sont sprits, ils communiquent et ils transmettent la spike qui venait aussi de cette maladie, mais ils transmettent aussi les nanotechnologies et elles, elles ne venaient pas vraiment de la maladie elle-même. Enfin, il y en avait peut-être un petit peu déjà, il y en avait peut-être un petit peu déjà. Allez savoir. Puisqu'ils n'ont jamais réussi à l'isoler. Donc, comme ils ne l'ayant pas isolé, on se demande un petit peu comment est-ce qu'ils peuvent proposer ça sous le nom de V-A-C-C-I-N. Puisque, normalement, là-dedans, on a mis le V-I-R-U-S endormi. Oui, mais pour en mettre de l'endormi, il faut l'avoir sous la main, il faut l'avoir isolé. Enfin, bon, moi, je préfère la version de Béchamp. Ah, voilà, d'accord. Et alors, du coup, je vous parlais aussi hier de Harald issu du retour, enfin, pas que du retour, il y en avait d'ailleurs, mais du retour de la guerre des Malouines et du transport des 200 ou 400 containers par ces forces spéciales, hyper spéciales anglaises qui avaient rapatrié cette Black Goo depuis une température de moins 40 dans un environnement d'une glace bleutée, dans des laboratoires où travaillaient aussi des ETs à la peau bleutée, humanoïdes gris, gris bleu. Donc, ils ont récupéré tout ce qu'ils pouvaient dans ce labo, ils l'ont fait exploser et ils ont rapatrié les 400 containers qui ont des formes de gélules au blonde comme des calissons coniques des deux bords, des calissons d'Aix, vous connaissez. Ils sont plats, les calissons d'Aix, mais imaginez qu'ils soient en fait double coniques. Et ce qui permettait d'un enchevêtrement de stockage particulier, c'était sûrement pas pour rien que ce n'étaient pas des boîtes rectangulaires ou des gélules normales cylindriques ou des trucs dans ce genre. Bon, alors ils ont rapatrié ça et ils ont filé aux ingénieurs de Marconi. Marconi, qui est une entreprise de pointe qui bosse aussi dans les skunk works de l'armée, quelque part, comme plein d'autres, comme Lucky de Martin, comme plein, plein, plein d'autres. IBM, en fait, tout ce qui est de pointe a des accointances. Bon, donc ces scientifiques, là, ils ont essayé de militariser, de gérer, de contrôler la Black Blue. En fait, il s'est avéré qu'en quelques mois, il y en a 26 d'entre eux qui se sont suicidés, mais suicidés du genre à se mettre une corde autour du cou qu'on va attacher à un arbre, on monte dans la voiture et on se lance vers la falaise en buvant du poison avant d'ouvrir le moteur. Le gars, il veut vraiment être sûr qu'il meurt. C'est assez étrange. 26 jeunes, une trentaine d'années globalement, donc c'est assez étrange. Donc, avec Mike Johnston, vous pouvez retrouver sur son site The Basis Project, B-A-S-E-S Project, comme ça se prononce. Project. On avait parlé beaucoup de ça et il avait dit que dans cette région-là, il y avait aussi des entités qui promouvaient l'idée de suicide quelque part et que voilà, c'était un petit peu un tout. Il n'y avait pas qu'une cause aussi et non plus au suicide et je crois bien qu'ils ont dit quelque part parce qu'il y a eu des disparitions et des jeunes qui se suicidaient. Il y avait des couples de jeunes qui se suicidaient mais ils étaient tous passés par les mêmes endroits où ils avaient tous eu accès à ce matériel informatif et bizarrement, ils se suicidaient les uns après les autres donc ils avaient déclaré qu'il y avait un tueur en Syrie ou un truc dans le genre. Bon, blablabli, comme d'habitude, la doxa du gouvernement, false flag, c'est-à-dire vrais événements, fausses explications, vraies morts et en général souvent les témoins ou les enquêteurs, les gens qui gênent. Tout le reste est mis en scène en général. Il y a des vrais morts quand même. Il peut y avoir des civils innocents aussi, mais ils n'en ont rien à foutre, vous savez, c'est des gens qui nous considèrent comme du bétail et les soldats ils obéissent comme ça. En ce moment, c'est la folie. Les soldats qui devraient nous défendre, ils obéissent et eux, ils ont du personnel. Si vous demandez à Ronald Bernard, l'ancien banquier des 8000 plus grandes fortunes du monde, l'ex-banquier Illuminati quelque part, vous avez toute une série de ces vidéos-là sur la chaîne d'Alexandre Breton. Je vous la mettrai peut-être l'adresse là, je crois que je dois la voir. Sinon, elle est difficile à trouver par ces termes-là, c'est difficile à trouver par le navigateur YouTube. Enfin bon, le browser YouTube. Ces gens-là disposent de lois pour eux, d'une armée pour eux, d'une police pour eux, de services de renseignement pour eux et ils sont au-dessus de nos lois. Ils ne sont même pas soumis à nos lois en fait. Ils sont débrouillés pour s'exonérer de nos lois. De la même manière qu'aujourd'hui, Big Pharma est exonéré des responsabilités en cas de défaillance des effets de leur speech alors qu'ils le savent bien qu'il va y avoir des effets puisque c'est le but. C'est le but. C'est prévu. Nathalie en parlait il y a 40 ans bientôt. En peu près. 78 ou 87, je ne me rappelle plus dans France les deux. Le futur of life, c'est la raison d'être de l'arnaque pastorale en 1905, c'est la raison d'être de l'écriture en fait et de la divulgation du protocole de Sion, de Zion, des sages de Sion peut-être, de Zion. Alors Zion, c'est zioniste, c'est en fait, je ne me rappelle plus. En fait, c'est une variante des hébreux Hanounaquis qui était à l'époque sous les ordres de Marduk, enfin qui gérait un petit peu tout ça. Puis a priori, maintenant, ce serait Kim Gogan, Kim Burley Gogan qui avait repris la place de Marduk parce que Marduk se fait virer, c'est la fin du contrat. Mais a priori, depuis deux ans qu'elle est au poste, quelque part, tout ce qu'elle avait dit ne s'est pas encore réalisé et Thomas Williams nous dit, mais il faudrait qu'elle s'explique quand même là parce que ça fait deux ans qu'on attend et si et ça et si et ça et il est en train de supputer en tout cas que Madame a pété plus haut que son cul, si on ose la formule et que maintenant elle est tenue par son égo ou un truc dans le genre ou qu'il y a encore un autre plan qui ne fonctionne pas. Enfin bon, moi j'ai des problèmes avec le GCPR, enfin G Global Réparation and Peace Concil qui doit remplacer l'ONU parce qu'on ne voit jamais personne qui est de l'ONU qui a dit ok je bossais avec le GRPC et voici ma signature elle ne nous montre pas le papier ne nous montre pas jamais une vidéo des actions contre la CIA des actions contre le Black Sun des actions méfiez-vous et ils marchent et ils marchent très bien et l'intervieweuse disait écoutez il n'y a jamais eu autant de morts que depuis les gens se sont fait sprits et l'autre et l'autre botte en douche et tout ça ça ne va pas du tout là je suis désolé pour les cutistes et autres mais ça ne va pas du tout je conçois qu'à une époque il y avait un espoir d'opposition sérieuse de ce côté-là mais là maintenant déjà avoir pas foutu Clinton ni Pédosta ni les autres au trou ça c'est gravissime mais j'ai aussi appris que alors déjà JABS ce qui signifie shoot en fait quelque part en fait non non c'est quatre initiales c'est J-A-B-S c'est Judiciary Access Browsing System et oui encore un acronyme comme Green Green ça ne veut pas dire vert c'est en majuscule c'est G-R-E-E-N je ne sais plus Global Resilient Énergique Écologique N-E ou N tout court Nature peut-être et avec leur idée à Davos et au Nouvel Ordre Mondial de la résilience et des libertés de la nature tout ça la fin de l'humanité la fin de la vie libre ça c'est clair la fin de la faune aussi libre et tout ça tout sous contrôle tout 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 avec intelligence artificielle un ordinateur quantique et patin couffin et donc évidemment les 441 449 satellites entre autres ça c'est ceux qui déclarent bon alors maintenant on saute là enfin un petit peu en même temps que le gars disait à propos des jambes je voulais vous parler de cette vidéo il est tombé sur des emails de Clinton Hillary et en fait elle a fait tellement de blé avec le trafic d'humains d'enfants et d'adrénochrome qu'elle est devenue trionnaire ou triardaire c'est à dire qu'elle a des triondolats entre elle et la fondation Clinton son mari et toutes les les gestions de la cocaïne et des armes enfin bon tout ça vous pouvez suivre une vidéo qui s'appelle la piste des morts derrière Clinton Clinton dead body count le compte des corps des corps morts derrière les Clinton traduction comme ci comme ça pour que vous compreniez Clinton's dead body count un truc comme ça il y a une vidéo qui doit tourner encore bon ben ils en sont à 110 témoins qui sont morts mais même des procureurs qui essayent de les passer en juste boum boum le gars ben oui s'est suicidé de deux coups de couteau dans le dos genre quoi ou deux coups de fusil dans la poitrine genre alors évidemment le coroner c'est à dire le médecin légiste souvent les mêmes etc et etc disparition d'enfants toujours le même légiste totale hallucinant ben du coup donc elle a des trillions de dollars et ça explique qu'en fait c'était pas Obama le président c'est elle qui donnait les ordres et puis vous savez elle est super copine avec je crois Rockefeller puisqu'une fois à Camp David me semble-t-il elle avait été là-bas et elle était sortie avec un bouquin justement sur la vie dans l'univers ostensiblement sous le bras c'est à dire Message de la même manière que Assange quand il est sorti Message bon et donc c'est une voilà a priori c'est elle qui tient encore Bidon là et elle était peut-être pas du côté de Trump mais et on peut pas vraiment forcément associer Trump avec le côté pédo-satanique et le reste mais Trump Ivona et Invanca sont tous les trois montés à bord du Lolita Express d'Eppstein ils sont sur ils sont sur la liste bon je vais pas trop vite dans les voilà on peut croiser des gens vous êtes pas au courant qu'ils ont des mœurs pas croyables ou des des commerces illicites vous le croisez dans la rue vous vous dites ah ben salut comment vas-tu ou voilà vous discutez ou vous vous êtes boulanger il vient vous acheter du pain la photo à ce moment là ben oui oui j'étais en relation avec lui en business mais je savais pas puis de toute façon les milliardaires à un endroit donné ils doivent tous blanchir plus ou moins l'argent qui est souvent des devantures de mafias etc. mafia bancaire ou mafia pas bancaire quoique bon maintenant vu que la mafia investit dans les banques des assurances et tout en fait ça devient difficile de dépatouiller l'un d'autre donc ayant besoin sûrement de blanchir de l'argent il a dû affaire à ça puis de toute façon à Epstein il avait un polycommerce de trafic d'enfants trafic d'armes trafic d'uranium trafic de renseignement trafic d'influence et ça c'est l'apanage de tous les états aujourd'hui dont l'économie en général est soutenue par le complexe militaire ou industriel local et donc ils ont toujours besoin d'un ennemi et puis de faire tourner leurs armes parce que de toute manière ça, ça abîme les populations ça abîme le territoire ça nuit pour des générations futures regardez ce qui se passe en Irak ou en Yougoslavie avec l'uranium appauvri entre autres biochimie largement dispensée regardez comment ils dénaturent justement la valeur des témoignages des anciens soldats des vétérans comment la plupart se suicident l'état s'en fout quoi les mecs ils ont donné leur enfance leur jeunesse on va dire leur pêche pour la nation et on les méprise tellement qu'on se demande comment il y en a encore qui vont s'engager parce que justement vous voyez tous les films qu'il y a le matériel la solidarité c'est de la programmation à un jeune âge où vous avez un esprit critique pas forcément des plus affûtés en général alors je continue alors oui je ne sais pas si vous me voyez ça n'a pas beaucoup d'importance mais vu que je n'ai pas d'image autant que vous voyez ma tronche voilà désolé c'est toujours moi d'ailleurs non ce n'était pas moi ce n'était pas moi j'étais comme en trans non non je n'étais pas là il s'est passé quelque chose bon donc JABS c'est Judiciary Access Browsing System donc système d'accès à votre dossier judiciaire ça va à un rapport avec le passeport citoyen le compte à points citoyen qui va gérer toutes les vies si on les écoute et si on les suit il n'y a que qui pourront décider bon élève mauvais élève quoi alors eux on n'a pas le droit de savoir ce qui se passe chez eux et on comprend pourquoi puisque nous on est au courant voilà sur ma chaîne on est au courant on n'en parle pas forcément tout le temps mais on le sait maintenant c'est pour ça que c'est aberrant qu'il y a encore des gens qui suivent l'idée de vouloir se présenter aux présidentielles dans deux mois parce que quand même dans deux mois je vous signale un petit truc il y a quelque temps on imagine la population dans un bus vous voyez avec un chauffeur et puis le chauffeur là déjà il ne conduit pas tellement bien déjà et puis en plus il vient de faucher le voyage de fin d'année des vieux du troisième âge de l'EHPAD local 80% de l'équipe qui marchait le bon de la haute avec le bâton tout ça en chantant guillement il y a un tiré de tapé explosé et puis un peu plus loin il y avait des jeunes gens en colonie de vacances par exemple encore une équipe et puis maintenant c'est les sorties d'école primaire le bus il slalome comme ça et il en est à je ne sais pas 120 victimes par exemple dans mon exemple et les gens dans le bus ils ne bronchent pas ils disent mais encore une demi-heure et on est arrivé à la station on pourra changer de bus oh les gars oh les gars vous n'avez pas remarqué que soit il est aveugle soit il est à 4 grammes soit les deux et qu'en plus il se régale il accélère là en vous disant tout va bien c'est presque s'il ne fait pas marche arrière pour les finir en plus bon écoutez là il y a un énorme problème chez cette population qui veut s'impliquer dans la vie politique citoyenne et tout ça et qui ignore qu'elle pénètre dans des réseaux qui sont complètement gérés infiltrés bloqués par tous ces gens-là les méchants entre autres les fameux où en anglais on dit me feu mal faisant j'essaie de de rigoler un peu aussi bon c'est pas drôle en fait globalement c'est pas très drôle je me roule une petite cop en plus je joue la montre le temps de le temps de me la rouler et je suis à vous vous voyez pas trop de papier alors comme je me récupère les filtres il faut virer l'emballage qui flotte parce que sinon ça fait de l'appel d'air et déjà qu'il est plus ou moins sec peut-être celui-là trop sec justement je vais tousser attention je vais tousser ne fumez pas les poumons c'est pas une cheminée si vous pouvez l'éviter c'est mieux de l'autre côté le tabac nuit au CV19 rappelez-vous qu'ils essayaient déjà de faire des études sur un des tabacs les plus purs les plus forts l'Amazonie le Mapacho 30% de nicotine là-dedans j'en avais des graines du tabac brun de chez brun quoi en fait c'est le tabac oui brun chez brun brun vert et magnifique plante magnifique petite fleur et tout ça vous tirez une taffe vous avez fumé pour trois semaines mais bon les chamanes ils ne fument pas comme nous en inhalant majeure partie du temps ils servent de la fumée comme un médium de transport d'énergie et autre chose c'est différent quand même et donc ils voulaient se servir de ces études sur le tabac pour trouver un truc contre je ne me rappelle plus Ebola je crois n'oublions pas que Ebola c'est un parasite encore donc le SARS-CoV c'est parti d'un parasite aussi la malaria c'est un parasite la malaria oui je crois c'est une maladie un parasite de base non pas un VIRUS et maintenant ils veulent nous balancer aussi des Vax bientôt contre l'Ebola en disant que donc c'est un virus alors que ce n'en est pas un c'est un parasite sement si vous croyez que c'est un virus vous acceptez le Vax tandis que si vous dites mais il n'y a jamais eu de Vax contre les parasites qu'est-ce que c'est que cette histoire là vous leur posez un problème et on n'oublie pas l'interférence et la relation avec les 441 449 satellites il est bientôt officiellement en l'air officiellement il y en a déjà un certain nombre et c'est vrai que les gens sont plutôt rebellés contre les relais terrestres et ignorent un petit peu tout ce qui se passe là-haut d'un autre côté qu'est-ce que vous voulez y faire Elon Musk qui balance des fusées en l'air quand il veut il ne nous demande pas notre avis l'armée aussi quand elle veut je ne fais pas forcément de cap canaveral puis je vous dis moi je ne comprends toujours pas qu'on reste bloqué sur ces propulseurs à fusée si on peut dire à carburant explosif alors qu'il y a du TR-3B et que le TR-3B c'est 20 minutes pour aller sur la Lune 2 heures pour arriver sur Mars et alors là on est plus qu'en orbite je veux dire en 10 minutes ils sont en orbite même pas c'est peut-être instantané je ne sais pas vous en sentz aujourd'hui de quelle propulsion ils se servent mais c'est quasiment instantané quand vous gérez votre déplacement comme le déplacement d'une particule chargée dans un milieu électromagnétique ordonné ou connu ça va très 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 vite et puis il y a peut-être encore d'autres moyens encore plus rapides donc franchement il y a un énorme problème avec tous ces lanceurs et tout l'argent qu'on investit là-dedans mais bon d'un autre côté si on a accès à la connaissance du TR3B les gars ils vont dire mais oh pourquoi ok ça fait des années que vous l'avez maintenant les civils pourquoi nous non pourquoi est-ce que les militaires qui devraient être aux ordres des civils sont en fait ceux qui gèrent les civils ouais et qui gère les militaires c'est une autre question encore ça ah ah oui c'est ces grandes familles et c'est leur bras armé en fait et qui gère ces grandes familles c'est là que le sujet devient écailleux et donc on va continuer ailleurs mais on va rester dans l'exopolitique donc je devrais trouver une petite vidéo différente là d'OVNI pour faire l'interlude ce serait amusant bon alors ça ça vient d'un site qui s'appelle Atlantica Evolution UFO et quelque part il a plus ou moins arrêté de produire parce que je pense qu'il a dû parler de la situation sanitaire et il s'est créé des problèmes il avait l'air surpris et déçu mais il a pas mal de matériel et voilà je ne sais pas je le découvre avec vous moi je lui reprochais le fait qu'il y avait il y avait un tel logo c'est comme Secure Team 10 ils récupèrent des vidéos qui ne sont pas eux ils n'ont pas inventé l'appareil photo ils n'ont pas inventé ils n'ont pas pris la séquence en général eux-mêmes et on leur file ça et eux ils mettent leur logo dessus je ne sais pas je ne sais pas et ça va encore que c'est gratuit chez lui mais il y en a en plus qui font payer enfin bon c'est je ne sais pas je ne comprends pas c'est l'ancienne mentalité ça et ce n'est pas comme ça qu'on diffuse l'information ni qu'on la rend crédible mais par contre peut-être qu'ils ont besoin de vivre qu'ils veulent absolument avoir des droits d'auteur dessus tout après c'est une drôle de mentalité quelque part je ne sais pas s'ils ont pensé beaucoup à ça ils n'ont pas forcément l'âge pour avoir passé beaucoup d'années sur l'introspection et le reste mais bon néanmoins je vais couper le son il a l'air d'être assis sur une sorte de skate quand même il a quand même une drôle de tête il a quand même une drôle de tête il prend un virage l'autre essaie de le suivre là il a tourné vous voyez enfin bon ça reprend donc voilà c'est bizarre d'un autre côté on avait monsieur Grébennikoff qui avait inventé une sorte de trottinette comme ça et qui se servait du système a priori de sustentation de vol mais ce n'est pas du vol du vol aérien je veux dire des coléoptères ce serait plus dû à une configuration de la surface des élytres sur lesquelles sont propulsées des ultra fréquences par le battement des ailes dont la superficie à elles les ailes n'est pas suffisante pour en général supporter le vol tel qu'on l'entend voilà mécaniquement parlant ou pneumatiquement parlant aérodynamiquement parlant ça ne s'explique pas bien j'en avais parlé une fois ou deux et donc il avait fait une patinette comme ça quand il rapprochait les deux bords mais il partait à une vitesse incroyable à une hauteur incroyable et à une vitesse incroyable donc genre 1000 mètres 1000 mètres je ne sais pas peut-être une seconde ou peut-être moins un peu plus je veux dire de toute manière très surprenant bon il y a une petite vidéo avec deux photos c'est même pas une vidéo c'est une vidéo qui parle de Grébé Likoff et qui nous montre deux photos une où il est par terre et une où il n'est plus par terre mais il a un mètre du sol il fallait régler bon c'est intéressant mais c'est ce phénomène d'élytres là si vous prenez deux élytres et que vous les posez d'une sur vous en approchez une de l'autre vous arrivez à la faire pivoter celle du dessous quand vous approchez la première comme si elles étaient aimantées aimantées les élytres en c'est de l'ongle ou de la kératine ou je ne m'en rappelle plus ça dépend de ce que c'est comme bestiole il me semble la kératine c'est une matière dure biologique normalement mais c'est la configuration cristalline enfin en mini pyramide d'ailleurs nano pyramide quoi je veux dire ou mini pyramide mini on va dire nano une multitude d'alignements ça c'est sûr que quand on arrive au niveau atomique la configuration change tout il y a des trucs qui dépotent avec des puissances de force impressionnantes je parle je parle je pourrais vous montrer autre chose pendant ce temps là donc on va on va essayer de voir si mon ordi suit bon alors ça c'est près de l'ISS alors les gens ils disent SS il n'y en a pas bien sûr il y en a une mais on nous montre le reste pour nous montrer ce qu'il y a de là-haut d'ailleurs voilà je fais un encart mais je vous laisse tourner l'image on va peut-être accélérer un petit peu le temps de tous ces génériques bon j'espère qu'elle est qu'elle n'est pas trop heurtée on nous montre des CGI pour nous cacher ce qu'il y a donc Gauchia nous disait pourquoi on n'a pas de vue complète de la terre c'est parce que c'est interdit par la Confédération la Confédération ne veut pas ça m'étonne je trouve ça aberrant de leur part parce qu'ils veulent soit disant après ils veulent qu'on évolue ils ne veulent pas qu'on sache que dans le reste de l'espace c'est pas de la 3D tel qu'on le conçoit ici c'est une autre configuration c'est de la 5D de la 4D de la 5D c'est différent et ils ne veulent pas qu'on se rende compte de ça je ne sais pas pour quelle raison moi aussi moi j'ai une petite idée si on se rend compte on risque de refuser de continuer à jouer ce jeu de réincarnation et de passage par le tunnel lumière sans arrêt pour rien avec des parasites énergétiques qui font tout ce qu'ils peuvent pour récolter le louche que vous émettez à partir du moment où émotionnellement parlant soit vous êtes en colère en chagrin en douleur en en frustration mais aussi en hyper joie et oui il y a un débordement énergétique dans les deux sens c'est pas bon il faut vivre ces énergies émotionnelles les concevoir les gérer et s'en servir pour transmuter cette énergie là nous même à autre chose sinon ben voilà le tunnel piège le piège du tunnel lumière parce que quelqu'un m'a demandé un petit encart c'est Annick du 83 qui m'a demandé un petit encart alors je laisse tourner la vidéo peut-être quand même j'ai pas vu en plus on a plusieurs corps énergétiques on a le corps physique la 3D et autour on a un corps éthérique on a un corps émotionnel on a un corps aurique on a un corps spirituel on a un corps mental enfin un corps mental un corps spirituel un corps athmique un corps bouddhique enfin on a on a à chaque fois des comme des poupées matryoshka alors vous constatez qu'on voit l'objet et puis paf ça c'est les caméras qui tournent 24 sur 24 les webcams quoi et au bout d'un moment c'est oh excusez-nous il y a une coupure de signal ou un reboot bon mais les gens qui suivent 24 sur 24 après ils enlèvent ces images comme on vient de voir sur le site officiel les gens qui suivent ça 24 sur 24 eux ils récupèrent ça parce que parce que quand même quand il y a un truc et puis c'est pas les seuls autour de l'ISS il y a une circulation monstre c'est aussi une des raisons pour lesquelles il ne veut pas nous montrer ça comprenez bien que sinon tout le monde ne veut un ovni volant une voiture volante une paire de chaussures volante que sais-je une trottinette volante un canapé volant avec des chats volants avec vous mais bon ben là ils dorment tous ils sont là sur leur petit plaid hyper doux hyper chaud de l'hiver ils se régalent bon et puis je dois je fais un encart elles sont au moins trois à laisser leur empreinte urinaire quelque part de temps en temps donc mon plan d'ADN ça a foiré parce qu'elles sont toutes les trois de la même famille en fait enfin toutes les cinq de la même famille et que voilà c'est quand vous avez des animaux comme ça en fait c'est vous qui habitez chez eux au bout d'un moment même si vous avez mon caractère et que vous ne laissez pas faire vous ne pouvez pas être exigeant exigeant il nous aide par ailleurs à nous faire remarquer qu'on est vivant ils nous servent à justement des transmutations d'énergie émotionnelle de réconfort et à des choses un peu subtiles comme au niveau de la subtilité des corps sur lesquels travaillent les membres du domaine bon alors je reprends le tunnel lumière donc ces corps là on habite celui-ci et on a les autres quand celui-ci meurt les autres continuent leur vie ensemble il y a une certaine partie des autres qui continuent leur vie et ils sont happés dans l'éther ils partent dans l'éther et dans cette éther là il y a un piège électromagnétique éthérique mené par premièrement l'ancien empire c'est une confédération galactique de de coloniaux galactiques de race coloniale et prédateurs les dracos entre autres des reptiliens entre autres une association de mantis et de certains gris ou d'asectoïdes par la suite il y a le domaine qui est arrivé c'est une autre gestion de de l'espace et ils se disent bienveillants mais moi je remets un peu en cause ça et en tout cas même si maintenant normalement ils ont pris le pouvoir et ils ont boosté l'ancien empire ils l'ont viré boosté ousté plutôt ils l'ont ousté même si c'est le cas je trouve qu'il y a énormément de situations qui se reproduisent comme auparavant de prédation et d'empêchement de tourner en rond donc vous mourrez et vous êtes happé par ce qui reste de ce piège que le domaine lui donc ces nouveaux galactiques plus sympathiques soi-disant et qui étaient en relation avec le MJ-12 et avec Metallic Man c'est eux qui l'ont implanté donc quand vous mourrez vos corps subtils sont happés par le piège électromagnétique amenés happés par le tunnel au bout duquel en fait la lumière que vous voyez c'est une sorte d'immense flash électrique à millions de watts millions de volts millions de watts enfin une totale et ça vous reboote le disque dur à zéro juste auparavant vous avez été confronté à des entités qui sont en général d'après ce que disent les gens quand ils font des NDE oh j'ai vu ma grand-mère j'ai vu mon grand-père j'ai vu mon tonton ma tata j'ai vu mon père ma mère j'ai vu j'ai vu Saint-Pierre j'ai vu Saint-Michel j'ai vu Sananda j'ai vu et quand on fait des hypnoses régressives sur ce passage-là la personne à ce moment-là remarque qu'en fait non les personnages-là ce n'est pas leur vrai aspect ils ont shapeshifté pour prendre cet aspect-là mais que derrière c'est d'autres entités en général des gris enfin pas des gris des reptos des reptiliens ou des dracos ou des entités ziti qui prennent le masque de personnes que vous avez adulées toute votre vie ou que vous avez vénérées ou que vous respectez et là ils vous font dans tout cet aspect-là ils vous font revivre votre vie comme le pesage des âmes par Anubis vous voyez et on gère ça c'était bien ça c'était mauvais ça c'était bien ça c'était mauvais vous pouvez passer du pire au meilleur et du pire au meilleur et du pire au meilleur au pire au meilleur au pire au meilleur ce qui fait que vous êtes dans un état de choc émotionnel vous n'êtes pas prêt à mon avis en tout cas vous n'êtes pas dans les grandes capacités de décision sereine et ces entités-là dans le milieu local ont les moyens de vous faire éprouver un amour fou tellement beau tellement lumineux je fais un peu exprès là n'ayez crainte je suis à jeun bon ben ça ne va pas durer d'ailleurs il y en a marre c'est 16h15 voilà là maintenant vous voulez chercher vous avez eu alors excusez-moi je vous fais marcher je ne l'avais pas cherché du tout donc bon et là c'était une autre une autre vue donc UNBC ou CPUN c'est peut-être la Chine non ça donc les chinois a priori ils ont une ISS là-haut pas ISS c'est IS chinoise station spatiale alors SSC mais elle est vide a priori les images qui vous montrent c'est du CGI aussi fait en piscine ou pas en studio ou pas écran vert ou pas etc eux non plus n'ont pas le droit de montrer ce qui se passe vraiment là-haut à part comme ça des fuites des hasards chaque fois on va vous dire ouais mais ça un bon CGI tout le monde sait le faire aujourd'hui c'est vrai que c'est beaucoup plus courant que de mon époque au début mais j'ai plein de vidéos déjà qui datent d'avant cette généralisation des possibilités de CGI bon vous voyez alors c'est chaque fois des génériques qui durent des fois plus longtemps que ce qu'il y a comme vidéo donc ça a priori malgré le fait que lui il est hyper net que machin derrière c'est hyper net à moins qu'on voyait une bulle là là a priori c'est vraiment une vue vue de là-haut et hop qu'est-ce que c'est que ce truc-là ça ça ressemble à l'Inter 3B s'il est triangulaire s'il n'est pas triangulaire ça sera autre chose on s'en fiche il paraît ça me paraît un peu triangulaire et il y a d'autres trucs là je fais un arrêt sur image ça c'est pas triangulaire du tout c'est une des plateformes soi-disant comme un porte-avions mais ovni flottant c'est des plateformes j'ai une autre source qui nous parle de ça mais comme il intercale toujours des bouts de films dans ces petits bouts de vidéos qui pourraient être crédibles réels ça m'énerve moi parce qu'il montre tout un scénario tout autour de lui de ses origines de sa mamie sur la planète quelque part enfin ou de la lutte de la déesse pour récupérer voilà comme nous disait West Penray le meilleur moyen de ne pas être happé par le conflit c'est de ne pas en faire partie de ne rentrer dans aucun des deux camps je sais bien que c'est difficile et là je ne suis pas vraiment dans aucun des deux camps si je ne suis dans aucun des deux camps il y en a un du côté de l'obscurité c'est sûr que je ne veux pas y aller et du côté de lumière c'est 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 gratifiant d'être un un guerrier de lumière c'est mais vous rentrez dans dans voilà dans quelle autre hiérarchie vous faites du rêve lucide alors je continue aussi le tunnel piège lumière donc on vous fait passer du meilleur au pire du meilleur au pire de votre vie vous êtes dans un état comme ça complètement explosé quoi en fait à mon avis même si vous êtes dans une ambiance générale d'abord ça ça peut très bien être de la manipulation mentale quoi je veux dire ils ont le matos même nous on l'a maintenant enfin nous les humains enfin bon les skunkwarks par exemple Luki de Martins qui a un contrat pour le contrôle des populations avec 40 des pays 40 nations américaines de la même manière que les chinois aussi ont été pris dernièrement à défaut parce que ils font des travaux sur la future guerre de l'intelligence oui ça moi quand même je trouve que c'est des voisines comme disait Elon Musk on a les moyens de faire des CGI bien meilleurs que ça bon ça pourrait être aussi ils font un bon et puis après ils le floutent donc là ils sont quand même à 400 km 480 km de haut parce que là vous voyez une courbure bon évidemment il y a aussi le côté l'anti-fiche Hayes là vous voyez bien qu'il y a une déformation quand même il y a une déformation optique mais à 40 km de haut vous voyez 3 fois rien comme courbure vous ne la voyez pas 40 km de haut au dessus d'une sphère qui est censée faire 12 800 km de diamètre vous voyez vous voyez rien c'est normal mais bon c'est un des arguments que j'ai là vous le voyez mieux parce que vous êtes beaucoup plus haut et ça c'est aussi une des raisons des chemtraines vous ne voyez rien vous ne voyez rien aujourd'hui on ne voit plus le ciel avant on voyait 300 jours par an bon enfin déjà à peu près en général on va dire une moyenne en France 300 jours par an il y avait des orages il y avait la neige si vous habitez le ciel bleu était bleu de chez bleu j'en parle souvent ça du vrai bleu tandis qu'aujourd'hui c'est tout de suite un bleu ciel mais blanté coupé comment on appelle ça en peinture quand on va ajouter une goutte de blanc ou de noir dans une couleur vous la coupez enfin bon elle est coupée quoi on va dire vous couperez et voilà quand c'est assez sérieux comme couverture vous ne voyez pas tout ça là-haut des fois il y a des orages il n'y a pas de bruit il n'y a que des éclairs et des éclairs et des éclairs on peut se demander si justement il n'y a pas d'affrontement entre diverses équipes entre leurs ovnis alors là il y a quelqu'un qui suit précisément la caméra il la suit il l'ajuste donc ces gens-là après quand on les interview en conférence de presse ils ont subi un contrôle mental une hypnose ou quoi l'astronaute féminine d'une équipe ISS américaine quand elle a voulu en parler elle est tombée en syncope elle s'est remise tant bien que mal les collègues l'ont soutenu elle arrive elle veut reprendre et elle va dire non mais elle repart en syncope quand elle a commencé à vouloir parler de ce qu'elle a vu quand les trois premiers Buzz Aldrin Armstrong et qui bon le troisième quand on les interview vous regardez leur gueule ils sont chiennés on dirait trois garnements qui ont bouffé la confiture et alors qui c'est qui a mangé la confiture moi je n'ai pas vu le pot moi je n'aime pas le sucre et bon quelle confiture genre non mais c'est hallucinant ils reviennent de la lune ils devraient être explosés d'exaltation exaltés quoi donc et nous ils ont des pressions profondes là et malaise total et je ne vous parle pas après des autres conférences avec l'autre clampin de la NASA qui arrive en disant c'était magnifique ce qu'on a fait ce qu'on a vu avec nos rovers sur Mars ici sur cela la direction tout ça il est là il scénarise tout ça il fait un narratif comme dans les films en rajoutant de l'émotionnel à chaque instant on s'en fout de l'émotionnel nous on veut des faits après après on se laissera aller à dire ah c'est quand même fantastique ou c'est pas fantastique ou c'est impressionnant ou pas mais pour l'instant on veut juste des faits et des preuves voilà et ces gens là comme ils n'en ont pas ils remplacent avec l'émotionnel parce que sous l'émotionnel vous passez n'importe quoi et surtout on vous camoufle on vous a raconté une autre histoire c'est le double langage donc là il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien a priori voilà c'est pour ça que je regarde des trucs en accéléré aussi bon je suis bien mais je vais me mettre sur lui paf sinon je suis au milieu d'écran où il peut se produire quelque chose vous voyez là le zoom ben voilà paf il l'a vu et il le repère entre les pattes entre les pieds de l'astronaute et il fait un zoom dessus quoi donc il y a quelqu'un à la caméra qui est en train justement de prendre tout ça c'est génial la plateforme ça doit être un peu immense parce que bien sûr dès que vous avez les moyens de mettre quelque chose en antigravité autant qu'il soit le plus gros possible sinon tout le monde se déplacerait en moto pourquoi est-ce qu'on a des breaks parce que c'est plus pratique vous pouvez prendre plus de monde c'est un même moteur moteur à explosion au lieu d'avoir du Tesla par exemple ou du Schauburger ou je ne sais quoi du Otis Car et Ralf Ring qui ont repris les travaux anciens de Tesla sur l'antigravité ou du plein d'autres Rabenikov par exemple donc on passe à la suivante c'est sympa ça on fait ça comme ça puis comme ça entre deux je vous donne des donc ça c'était en Lituanie c'est un Sky Dreadnought je dirais là c'est un tube ça on dirait on dirait parce que oui vu de profil un triangle une soucoupe circulaire un tube c'est ça ça donne toujours ça bon triangle vous pourriez avoir une pointe là mais vous ne verriez pas tellement mais vous verriez c'est un tube là il y a deux trois trucs dessus dessous quand même et voilà comme il y a du brouillard il sort les anti-brouillards ah 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 là là c'est amusant ça ouh là là c'était intéressant ça c'est en Lituanie et je subodore ah bah c'est bien il va le reprendre on n'est pas en accéléré là non ça va aller je remets normal je subodore que c'est une centrale énergétique quelconque là dessous ah c'est intéressant ça et je vous dis je découvre avec vous je la trouve pas mal je ne sais pas si on dirait le sarcophage de Tchernobyl en dessous genre et à Tchernobyl comme à Fukushima il y a eu intervention Ziti ou pas Ziti mais enfin intervention d'OVNI à Tchernobyl le corium s'est transformé en aluminium l'aluminium bon passer du plutonium à l'aluminium quand même je sais bien qu'avec la transmutation biochimique on pourrait arriver à faire redescendre tout le tableau de Mendeleïev et à s'arrêter à n'importe quel niveau pour avoir soit de l'or du plomb ou des terres rares justement en récupérant les déchets nucléaires et en les transformant en les transmutant il y a d'autres moyens il y a un autre moyen électromagnétique aussi la transmutation biochimique c'est intervention de courant particulier et de fréquence peut-être de son et de de biologie il y a des microbes des amibes qui participent à ça ouais intéressant des amibes alors là c'est fou ce qui va se passer là il nous le fait vraiment au détail j'ai l'impression là il y a on dirait que ça part on dirait que ça part de l'antenne j'allais dire de la cheminée moi je dirais qu'on dirait que ça part de la cheminée oh quel coup d'arc j'essaie de remonter juste un petit peu plus avant voilà et on fait image par image si je veux paf moi j'ai l'impression que ça part de la cheminée là et ça va sur le véhicule d'ailleurs sûrement pas une cheminée donc du coup nous allons camoufler quelque chose d'autre quel coup d'arc bon il n'y a pas eu beaucoup d'influence parce que l'autre il a gardé ses antébrouillards on reprend en lecture il ne riposte pas spécialement pas pour l'instant il se barre quand même on avait une vieille vieille photo enfin photo vidéo d'observation depuis un satellite ou l'ISS ou autre chose d'ovnis qui s'approchait de la terre et qui était boosté par un rayonnement issu de la terre je veux dire il y a des gens des entités sur terre qui n'ont pas envie que n'importe qui puisse se poser sur la planète et vu la situation du monde je pense que ceux qui disposent de ce moyen de se défendre soi-disant ou d'attaquer ce n'est pas des gentils parce que sinon ça irait beaucoup mieux pour nous on serait au courant de ça d'ailleurs pourquoi nous cacher ça pourquoi nous cacher ça alors le prétexte comme quoi ça détruirait nos économies nos religions et tout ça on n'en a rien à fiche les économies les religions sont bâties sur des trucs faux par les gens même qui ne veulent pas qu'on remette ça en cause et regardez Mauro Biglino vous comprenez que les entités en question se foutent complètement de la loi numéro 1 de Star Trek non-intervention ils s'en foutent complètement les gens qui tirent de l'énergie du trafic d'enfants et de la prise d'adrénochrome ou des cérémonies rituelles avec sacrifice sanguin ils n'en ont rien à fiche c'est du foutage de gueule justement de nous faire croire qu'il y a des lois galactiques inébranlables qu'on ne peut pas passer que tout le monde respecte ben non regardez ici aussi les bandits ils ne sont jamais soumis au port d'armes aux lois sur le port d'armes ou autre ils n'en ont rien à foutre il y a que les gens qui respectent la loi qui ne portent pas d'armes parce que c'est interdit par la loi mais ceux qui ne respectent pas ils n'en ont rien à foutre ils ont toutes les armes qu'ils veulent et il faut voir lesquelles en ce moment ça, ça fait flipper quand même plutôt au lieu de rassurer enfin bon ça dépend quel état d'esprit on a peut-être il faut être au courant évidemment donc ça c'est une vidéo qui vient de Russie il appelle ça un mothership moi je ne trouve pas c'est le TR3 Astra ça avec les ongles ronds comme ça je trouve que c'est un vieux ça me rappellerait le TR3 Astra il ne paraît pas si gros que ça en fait vous voyez vous pensez qu'il fait 50 mètres voilà il doit faire 50 mètres de côté je ne sais pas je dis ça comme ça ça dépend de la taille du bâtiment devant effectivement aussi mais je finis ça comme ça à vue de l'œil on reprend un peu plus loin bon ça ça ne fait pas un bruit normalement là on va mettre le son là là il y a un bruit quand même on entend aussi les manœuvres autour de l'appareil ça c'est tout à fait les doigts sur les réglages et le zoom la veste qui glisse le blouson enfin bon voilà il y a des interférences mais sinon le fond on dirait un grondement comme une chute d'eau de barrage ou un truc dans le genre ou un aéroport dans le lointain avec un décollage de Boeing à l'ancienne ou le fusée d'ailleurs enfin bon si c'est le son d'origine qui a été rajouté là-dessus tout ça donc si on reprend notre histoire de tunnel lumière je vais couper le son et on va continuer la vidéo quand même celle-là à vitesse normale donc vous êtes en état émotionnel hyper chamboulé on vous propose de réparer votre karma ou une réincarnation avec comme rôle de sauver la planète d'apprendre l'amour à un tel comme on a entendu dire ou des trucs dans le genre et à ce moment-là vous dites oui parce que vous pensez que vous allez vous rappeler de tout ça que vous êtes au courant de ce qui se passe et que vous avez vous avez un matériel structuré à proposer pour soutenir non seulement votre discours mais pour pour habiter votre action on va dire donc ça c'est de nouveau depuis l'ISS et et à ce moment-là gros flash on vous annule tout pape vous êtes réincarné vous réincarnez donc vous vous réincarnez dans une génétique dont les vibrations potentielles sont en correspondance avec votre niveau énergétique donc c'est ce qui explique en général des suivis de groupes d'âmes et tout ça ou des suivis familiaux des fois etc donc là vous voyez l'objet bizarre en forme de chevron on va dire d'ailleurs le V mais de V comme la langue du du sigle NASA avec un chevron qui ressemble un petit peu à une langue de vipère bifide un chevron comme ça pas l'ovni bien bien géométrique un chevron plus artistique plus à la dali donc donc vous réincarnez et il est possible que vous gardiez en vous des idées de ce désir de réparer la planète de sauver tout le monde et que donc vous vous lancez dans ce genre de manœuvre et vous avez remarqué dans le monde où on est que tout le monde vous mettra des bâtons dans les roues donc à ce moment là à quoi ça sert à quoi ça sert en plus de vous incarner de naître et dans un nouveau corps avec une mémoire remise à zéro c'est pas pour que vous vous amélioriez puisque vous êtes à zéro vous avez été remis à zéro donc vous repartez de zéro c'est pas une amélioration c'est une reconstruction complète donc là déjà il y a une arnaque sur le contrat en plus le fait que tout le monde va vous mettre des bâtons dans les roues c'est une autre arnaque d'autant plus que si vous êtes vaillant et héroïque dans l'âme vous serez surveillé par toutes ces entités qui vont qui vont faire attention à ce que vous ne réveilliez pas trop de monde par exemple et puis qui vont surtout pouvoir se gaver encore plus par tous vos échecs vos déboires vos pertes de louches et on va en arriver à des situations comme quoi vous allez vous réincarner pendant 10 000 à 40 000 ans je ne sais plus quel Bouddha s'est réincarné 550 fois en 25 000 ans 550 fois il s'est réincarné et alors quand les gens ils attaquent le bouddhisme ils savent qu'ils en ont pour 550 vies avant de s'améliorer d'arriver à un niveau bouddhique où finalement d'Alaï Lama il ne flotte pas sur l'air il ne flotte pas dans l'air au-dessus de la terre d'avoir un mètre ça suffirait il ne guérit pas tout tout autour de lui mais il a une égrégore pas croyable dans les 10 km autour de sa présence c'est quand même une pointure à ces niveaux-là que ce soit l'originel ou un clone ou un usurpateur chinois vous savez qu'il y a quelques doutes quant à sa sa réelle filiation d'un autre côté il n'y a pas qu'une famille de bouddhas si ça se trouve ou il y a d'autres familles qui ne s'appellent pas bouddhas qui ne sont pas dans la lignée des bouddhas mais qui ont les mêmes capacités pardon donc donc voilà et donc vous repassez une vie ah ouais donc ça pourrait durer entre 10 000 et déjà 10 000 ans quelle arnaque quelle arnaque pour des gens qui disent par le biais des mantises dans le domaine il y a les mantises et c'est moi qui ai coupé là qui a stoppé qui ai repris maintenant et là il y a un point sur l'écran non c'était sur mon écran donc oui le domaine est censé par le biais des mantises qui sont nos anges gardiens pour tous les gens très religieux qui sont accompagnés d'anges gardiens ils prennent la forme d'anges et en fait ce sont des mantres religieuses de 2-3 mètres de haut enfin c'est une une des espèces qui font partie du domaine là sous une version je rajoute quelques renseignements sous une version un peu différente de cette même espèce qui faisait partie de l'ancien empire qui sont appelés donc des mantises prime dans Metallic Man oui ça c'est le genre d'image auquel on faisait gaffe quand on regardait What is in our sky par Sean Gautreau de Industrial Surréalisme chaîne que j'ai beaucoup de mal à retrouver maintenant sur YouTube ce genre de trucs qui disent oh là c'est quand même bizarre un nuage triangulaire et des fois aussi vous ne voyez pas l'ovni mais vous voyez la trace qu'il laisse dans le nuage et il y a des traces particulières que vous finissez par pouvoir remarquer comme un connaisseur en automobile en avion en bateau hop d'un clin d'œil il dit ça c'est tel modèle de telle année de tel pays vous voyez mais il faut le temps il faut le temps de faire cet apprentissage de faire l'œil à distinguer dans les nuages là hop tout de suite rapidement on va dire voir des contours qui ne sont pas très normaux on va dire au départ puis après vous améliorez ça moi j'en vois un autre en bas là vous voyez c'est peut-être son nombre vous me direz non il n'a pas l'air d'être dans la même orientation j'en ai vu un autre plus petit en bas là on va le reprendre après quand vous l'avez voilà il est là il y en a un là aussi ils sont encore plus estompés ils ont plusieurs moyens de travailler la visibilité ils font du camouflage ils font du mimétisme et si ça se trouve ils passent en vibrations particulières qui font qu'en 3D on ne les voit plus mais ils sont toujours là ah il y a un petit truc en bas là triangulaire et c'est différent de cette tâche là par exemple quoi que c'en est un autre ça quand il y a un gros en général il y a toute une armada qui va avec ça il faut regarder Sean Gautreau What is in our sky j'avais fait une vidéo c'était sur la 19 de sa série donc là il nous montre bien que il n'y a pas de vous voyez il n'y a pas de coupure dans le plan on passe du ciel à la ville il nous montre bien je ne triche pas quoi et là il a pris le lampadaire c'est bien ça à la limite mettez votre doigt aussi dans le champ quand ça vous arrive de pouvoir fumer ça vous mettez ça c'est en Chine on dirait ça ne m'étonnerait pas je ne suis pas sûr mais Massive Uso c'est où in Shanghai China voilà pas mauvais quand même et lui on le voit triangulaire ça pourrait être une pyramide aussi mais dans l'armada de gestion du ciel et de géoingénierie donc les chemtrails qui travaillent en même temps avec ARP ils gèrent un petit peu les chemtrails ils les font mûrir si on peut dire ils les mélangent enfin bon des fois il y a des ovnis qui les effacent donc vous voyez c'est pas parce que c'est un ovni que c'est la même espèce qui est derrière bon ça c'est un magnifique chemtrail quand même donc vous voyez là le soleil est dans le coin bon il y a un ovni ici mais le soleil il vient de là derrière et pourquoi en bas c'est noir parce que c'est l'ombre du premier qui tombe sur le second et pareil des fois vous avez des cieux comme ça où vous voyez des ombres qui traversent tout il y a pas mal de photos et de vidéos là dessus vous avez l'ombre qui traverse tout le paysage vieux comme ça bien délimité strict en fait c'est une ombre qui tombe sur une couche de chemtrail que vous voyez pas normalement mais là elle suffit pour faire un support comme quoi ça reflète bien plein de choses et que déjà qu'on a pas assez de soleil vous avez vu que la nature souffre du manque de soleil par contre quand il n'y a pas les chemtrails le soleil est trop fort parce qu'effectivement il suit des cycles et qu'il y a des fois il est trop fort d'autant plus que la magnétosphère terrestre est en faiblesse c'est cyclique aussi et que du coup elle protège moins d'un certain parti de rayonnement parce qu'on avait remarqué qu'il y avait des UV A et B mais il y avait des C aussi qui étaient ultra dangereux il me semble je ne veux pas dire trop de bêtises UV C et quand il y a des trous dans l'ozone quand il y a des trous des faiblesses de protection par l'électro magnétisme terrestre à ce moment-là tout de suite vous le sentez il brûle d'ailleurs un coup de chemtrail le lendemain vous avez l'oïdium un coup pas de chemtrail le lendemain tout est cramé aujourd'hui être exposé en plein soleil ce n'est pas forcément un avantage agricole il vaut mieux penser à planter des arbres et à gérer avec la luminosité et de toute manière faire ça sous serre parce que les chemtrails quand c'est de l'oïdium ou du mildiou ou du CV19 ça passe partout ou de l'aluminium ça passe partout n'oubliez pas que Monsanto a sorti des graines qui résistaient à l'aluminium et il se débrouille pour faire en sorte que tous les autres n'existent plus et avoir les brevets sur celles-là qu'il faut racheter chaque année et oui est-ce qu'on a fini avec le tunnel lumière donc vous passez votre vie et puis vous finissez vous remourez et voilà et ça recommence et voilà pourquoi c'est le piège tunnel lumière voilà pourquoi le docteur Moody et d'autres ont pu sortir leur film leur bouquin y a-t-il une vie après la mort on est dans les années 80 là plus dangereux déjà puisque ceux qui tiennent les éditions et permettent au public d'accéder à certaines informations sont ceux qui gèrent le tout donc si Moody dit c'est magnifique il y a le tunnel la lumière plein d'amour et vous réincarnez vous avez comme Dolorès Cannon et vous revenez pour faire ci et pour faire ça et bien si cette information-là passe au public c'est parce que ça sert les maîtres des lieux et qui ne nous disent pas qu'on se fait avoir à chaque fois donc celle-là on l'a déjà vue a priori vous avez vu c'est une drôle de sphère je crois qu'on a vu tout ça donc encore un gros OVNI bah oui celui-là alors c'est une image qu'on avait déjà vue autrement qui me faisait penser à une sorte d'Elyséum on dirait des arènes symétrisées des arènes des arènes d'arbre à moins que ce soit un CGI il fait à partir des arènes bon il y a des fils je ne sais pas hop il y a autre chose là encore a priori dans l'aura solaire ça c'est quoi ça c'est un effet de lentille donc ça pyramide au-dessus du Capitole j'ai l'impression pyramide ça c'est pas un TR3B si c'est la même qu'il y a eu en Russie c'est une et même plusieurs pyramides il y en a des plus petites autour alors je n'arrive pas à définir si oui ou non parce que c'est au-dessus du Kremlin quoi je veux dire Moscou au-dessus du Kremlin donc un la Russie aussi est en contact avec des ITI et c'est la raison pour laquelle a priori elle a récupéré tout son retard militaire depuis 2003 en fait le domaine soi-disant d'après Metalikman ou d'après le commandant du domaine communiquant par le biais des sondes des nanosondes implantées dans la tête de Metalikman qui ont rouvert des canaux de communication je récapitule un peu entre lui et eux et qui l'autorise aujourd'hui à leur poser des questions bon des fois ils ne répondent pas mais sinon il l'autorise à poser des questions et ils y répondent et oui c'est passionnant c'est la même histoire que plein d'autres qui ont des implants soi-disant ou qui communiquent par télépathie bon moi j'attends toujours de voir des IRM notamment d'Elena Danane par exemple je veux voir parce qu'il y a des gens qui montrent leur IRM avec l'implant elle j'aimerais bien le voir il paraît qu'elle en a un puis on pourrait se demander aussi maintenant on sait grâce à Gauchia qui communique des informations en provenance de Svarou les tagétiens on sait donc un s'il n'y a pas de photo c'est parce que ce n'est pas autorisé deux l'ISS chinoise est vide mais elle est là trois l'idée comme quoi sur la lune ils ont vu un ovni cracher là ils nous montrent un cube qu'est-ce qui leur permet de dire un que c'est un ovni et de deux qu'il a craché franchement mais c'est plutôt pour des titres putaclics moi je trouve tout ça très souvent maintenant il y a a priori quelque chose mais ce n'est pas la première fois quand on voit les trucs Zarbis on a vu des pyramides partout alors sur Mars sur la lune je ne sais plus pas Ganymede mais presque oui donc vu vu la rotation là on dirait bien que c'est une pyramide vous irez voir de toute façon les originaux c'est sur Atlantica Evolution UFO donc je découvre avec vous ça c'est des photos on les a vues celles-là des photos de Mars que la NASA ne veut pas qu'on voie on pense que c'est de la végétation ça mais elle est immense là c'est pas un arbre ça si c'est un seul arbre même si on dirait c'est une touffe un arbre puis là un plus petit à côté je pense que c'est immense et ce qui est intéressant aussi c'est que là il y a des ombres floues mais il y a des ombres donc la lumière vient de l'endroit où c'est marqué Mars là Marte et là il y en a très très peu d'ombre donc c'est pas très haut je voyais ça comme un peu des lichens un peu avec un peu de relief mais c'est intéressant d'un autre côté quand il y a une percussion électrique un coup d'arc qui frappe l'électricité se désagrège comme ça selon un schéma qui ressemble à une arborescence mais bon c'est sphérique c'est normal elle pourrait être que dans un côté mais elle peut s'organiser un petit peu comme un faisceau de lumière soit il frappe droit et vous avez un rond soit il s'allonge vous avez une goutte d'ailleurs si vous imaginez que tous les astéroïdes les météorites tombent de manière perpendiculaire perpendiculaire donc je vais boire un coup moi ça va expliquer pourquoi je me bafouille si vous pensez que chaque fois les cratères sont circulaires parce que le truc il a tapé de manière perpendiculaire et qu'en plus tous quel que soit leur diamètre ils ont quasiment la même profondeur ça ne se fait pas ça ça ne le fait pas c'est pas logique si vous jouez à la pétanque dans le sable vous comprenez tout à fait ce que je veux dire donc donc c'est beaucoup plus une origine électromagnétique c'est des coups d'arc c'est à dire que le météorite quand il va passer il y a un coup d'arc entre les deux le météorite il peut être tangent le coup d'arc lui il est au plus rapide entre les deux donc au plus court on va dire et donc lui il est toujours perpendiculaire et lui il va creuser toujours à la même profondeur quasiment parce qu'au-delà de cette profondeur sur la lune en tout cas il y a une autre couche il y a une autre couche de protection la lune c'est un satellite creux il a peut-être été naturel au départ mais il a été aménagé et il a été creusé et à l'intérieur il y a une couche de protection il paraît 70 kilomètres de sélénium ou d'un autre métal hyper dense oui là on voit bien quand même je ne sais pas vous diriez une végétation ça donc il a tourné l'image de 68 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre ça ce n'est pas ces images terrestres alors je sais qu'il y a une équipe de la NASA sur l'île d'Evon dans le nord canadien Alaska ou nord canadien je sais qu'ils font des tests là-haut dans des conditions extrêmes on sait ça mais on sait d'autres trucs aussi et les images de Mars qu'on a étudiées dans une précédente vidéo là justement aussi en relation avec le domaine les questions réponses du domaine sont vérifiées quelque part il y a des rovers qui passent aux mêmes endroits que l'autre rover il y a 20 ans et qui montrent les mêmes paysages pas forcément avec le même travail de CGI dessus c'est ce qu'on mettait en évidence dans la dernière vidéo mais bon Boriska qui est un enfant indigo russe qui a été interviewé par Kairi Kassini qui a fait des bons trucs de temps en temps quand même là quand elle parle avec Boriska elle se tait à l'époque elle écoute ce que dit Boriska c'est un enfant donc indigo avec un QI super qui communiquait par télépathie avec sa mère en bas âge dans sa petite enfance et qui se rappelle qu'il y a des mémoires donc le coup du flash au bout du tunnel de lumière et de la remise à zéro du reset de notre disque dur qu'est notre mémoire même dans le corps éthérique là ici avec le physique quand vous passez sur une IRM normalement vous n'avez pas le droit de signer un contrat ni de prendre un véhicule de conduire un véhicule dans les 20 minutes à 2 heures qui suivent le passage à l'IRM les Toubibs estiment eux-mêmes que vous n'avez pas votre cerveau normal votre conscience normale n'y est pas vous êtes à l'Ouest et je profite parce que vous êtes à l'Ouest de la même manière que d'habitude quand vous êtes malade vous êtes à l'Ouest vous marchez comme un zombie chez vous vous sortez du lit vous allez aux toilettes vous passez vous faire un café si vous n'avez pas trop la nausée ou un petit thé ou une infu et vous remontez vous couchez vous êtes là et vous êtes à moitié aux commandes vous n'êtes pas complètement vous êtes décalé ça c'est la situation dans laquelle le corps suite à une intoxication va déclarer une maladie de manière à ce que vous détoxifiez votre corps et ses cellules cellules qui auront possiblement souvent l'aspect d'exosome et et par la suite en guérissant vous reprenez votre place à l'intérieur de votre corps or la dernière CV19 fait en sorte que quand votre conscience comme ça sort du corps elle n'y retourne plus ce qui laisse un trou que va remplir des entités ou une entité c'est Harald Kautzwella qui nous transmet ça donc il a bossé là-dessus il l'a chopé il a guéri le temps qui guérisse il a croisé du monde des gens qui étaient sains le lendemain une femme qui était ménopausée elle lui signale qu'elle a de nouveau ses règles ce jour-là donc en fait il y a une transmission qui se fait il n'a pas eu de contact avec elle en particulier si ce n'est qu'il était dans la même pièce il y a une transmission qu'il estime être due à la capacité justement par le biais des perceptions des phéromones qu'un corps décide de choper une telle maladie parce que c'est celle qui va correspondre à l'état dans lequel il est et à la manière dont il faudrait se détoxifier donc quand les gens la chopent le Covid actuellement c'est qu'en fait leur corps comme il a pu décider de choper une grippe tout le monde ne chopait pas une grippe tout le monde ne chopait pas la grippe il y a des gens qui n'ont pas chopé la grippe ma femme a la grippe mes enfants aussi moi non vous attendez plein de reportages comme ça dans le temps donc Boricca je parle de tout à la fois mais bon Boricca se rappelle de sa vie sur Mars de la guerre qui a eu lieu sur Mars qu'il y en est mort et qu'il s'est réincarné par la suite sur Terre et depuis il doit être bloqué malgré le fait qu'il se rappelle bien de cette époque-là pas mal de ces époques-là et de ses vies antérieures donc plusieurs pas que celle-là il me semble qu'il y en a plusieurs mais ça fait longtemps en 2010 je crois cette interview alors là ça fait donc 12 ans que je l'ai entendu et puis depuis j'en ai écouté des milliers d'autres vous m'excuserez si je suis un peu flou de temps en temps ça ne vient pas de la bière c'est juste normal en plus j'ai pas l'état d'esprit à tout apprendre par cœur moi je garde des faits qui me permettent de joindre après les bouts parce qu'il y a tel truc après les dates les noms des gens on s'en fout un peu Roswell le nom de toutes les personnes je m'en fous un peu je me rappelle du colonel Corso du jour après Roswell je me rappelle de ci de ça de ci de ça mais on se fout c'était le 4 juin ou le 6 juillet au matin à moins que ce jour on vous parle d'événements qui suivent que ce soit important et donc Boriska nous parle là d'une guerre qui a eu lieu je vais laisser tourner dont nous a confirmé le docteur Brandenburg en déterminant que sur la zone de Sidonia ainsi qu'une autre zone sur laquelle on trouve des arrangements et des alignements plus ou moins mégalithiques avec des angles bien donnés et tellement bien donnés qu'en fait Sidonia correspond à la zone Davebury ah non mais là je me plante c'est ça que je veux faire la zone Davebury ça c'est pas mal aussi donc vous avez l'ISS la navette qui se pointe et deux trucs qui l'accompagnent hey hey ça c'est et puis deux trucs il y en a un c'est une pyramide vous voyez elle paraît triangulaire mais bon mais quand même là c'est plein de losanges c'est une pyramide je suis encore au milieu de l'écran pour celui-là on va profiter qu'il nous met un immense logo qui prend toute l'image c'est gonflant mais il ne se rend pas compte ou quoi c'est tellement important que tout le monde sache que ça vient de Atlantica Evolution pourquoi faire ça ne multiplie pas le public parce que l'importance c'est l'information ça ne multiplie pas le public c'est juste la branlette intellectuelle d'ego besoin de reconnaissance truc dans le genre et ne me dites pas toi tu mets bien ta vignette moi j'en voulais plus de vignette zoom ne permet pas de ne pas mettre de vignette même si je me mets en petit j'ai bien eu l'impression donc je m'efface c'est encore marqué la parole et ça ne va pas me rendre mais sur la vidéo j'y serai sur la vidéo une fois décodée j'y serai magnifiques images je vous signale magnifiques images et vous avez vu que c'est des pyramides qui volent la poite en bas mais dans l'espace il n'y a pas d'eau de bas il est bête c'est cher alors ça c'est là on l'a déjà vu je crois oui on l'a déjà vu ah non on ne l'a pas vu c'en est une autre il fait bien de nous montrer regardez cet objet là écoutez à quoi ça ressemble ça ressemble à un sous-marin un peu bossolé quand même excusez-nous c'est l'heure de nettoyer la caméra voilà magnifique magnifique c'est immense et puis là il peut y avoir du personnel à bord ou d'autres ovnis les allemands ils avaient les haonobos ils en avaient sept générations de haonobos haonobos un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et ils avaient aussi ce qu'on appelle les skydrain notes c'est-à-dire ces tubes volants qui sont surprenants quand ce n'est pas des CGI c'est encore plus surprenant dans lesquels ils pouvaient stocker un certain nombre c'est donc un porte-container lui-même ovni plein de petits donc les haonobos c'était plutôt sous coupe volante à l'ancienne circulaire et le skydrain note il a peut-être un autre nom en allemand ça c'est la version américaine permettait d'en stocker un certain nombre à l'intérieur c'est très long logique vous partez en camping-car au mobilhome et puis vous avez la petite moto vous avez un petit bateau vous prenez tous les autres moyens de location une fois que vous avez fait le gros voyage sur place vous stockez votre vaisseau-mère mobilhome quelque part et vous servez de la petite moto ou de la petite voiture sur les péniches il y a tout ça il y a une petite voiture une petite moto une barcasse et voilà c'est surprenant ça quand même ça serait une autre il me semble que c'est en Russie il y en a souvent des comme ça en Russie et les images aussi avec c'est immense la Russie on ne parle que les Etats-Unis en général les mufons et tout vous imaginez la Russie c'est combien de fois plus grand et plus étalé sur la superficie du globe a priori qu'il ne peut y avoir que plus d'observations d'autant plus que quelque part comment dire c'est moins unifié au niveau de la culture la Russie il y a beaucoup plus de ça a été moins massacré par l'orthodoxie religieuse c'est à vitesse normale et ça a été filmé je pense depuis l'ISS je ne suis pas sûr quelle drôle de forme on dirait des lingots on dirait des lingots d'or mais bon pas d'or et hop excusez-nous attendance je ne dis pas que c'est des Ziti dedans non 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 pas forcément pas dans tous pas dans ceux-là il y en a certains franchement je ne suis pas sûr qu'on ait cette technologie-là c'est plutôt plasmatique quasiment mais ceci là alors slow motion and filter qui nous permettent de voir tout autour la même irradiation luisance on va dire qu'autour des tic-tacs un peu c'est-à-dire que l'air subit des contraintes électromagnétiques qui transforment la perception de la lumière alors ça c'est encore un vaisseau-mère pris depuis on va reprendre le titre là juste pour je vous le traduise oui ben voilà amazing mothership in front of ESS donc ce qu'on voit là c'est la limite de l'atmosphère c'est pas le globe je vous en prie autre chose grâce à Svarou confirmation par Svarou qu'effectivement l'éther est considérée comme un milieu ambiant tel qu'un liquide un fluide ce qui explique maintenant la séparation des eaux du haut et du bas et dans les eaux du bas non seulement elles ont été séparées de celles du haut mais en plus elles ont été cristallisées avec la 3D la matière la matérialisation on a un corps éthérique autour de notre corps physique voilà vous comprenez et on est comme dans des poupées gigognes mais ça c'est pareil dans plein de situations le développement de ces corps subtils doit se faire normalement sur Terre lors de l'éducation normale des enfants et la manière qu'on a de soit les martyriser ça intervient à des bons moments soit pour focaliser le développement et le limiter au chakra d'en bas soit pour d'autres raisons notamment la non-construction de ces corps plus subtils puisque quand on a ces corps subtils on devient des éléments difficiles à gérer par les entités parasites du domaine ou de l'ancien empire ou d'autres et on arrive à des capacités aussi qui les inquiètent énormément parce qu'à partir du moment où nous on ne veut pas quelque chose on est des Capitaine America pas Capitaine America mais la femme qui a ses capacités d'émettre de l'énergie comme ça on en a parlé au début de la vidéo c'est étrange quand même c'est pas le même genre de chevron non plus c'est un autre genre de vaisseau ce qui m'épate c'est ces zooms et ces focalisations donc franchement les mecs à bord ou le robot qui filme ça et en bas à terre il y a des équipes qui surveillent tout ça Linda Moultonov avait interviewé quelqu'un dont le boulot c'était justement d'observer les altercations entre il y a trois espèces de Ziti qui se font la guerre entre elles qui se chamaillent on va dire mais bon elles se font la guerre pour avoir la possession de la planète depuis 270 millions d'années 270 millions d'années et depuis tout ce temps là il y a quand même des interventions extérieures qui font évoluer les corps physiques nos avatars de chair nos costumes de peau humaine des fois on dit aussi chez Metallic Man ce n'est pas Metallic Man qui dit ça c'est le domaine qui appelle ça comme ça à l'intérieur duquel il y a une isbi isbi c'est un terme anglais qui signifie une entité qui est pour le plaisir d'être pour le fait d'être isbi est-ce que vous n'arrivez pas à piger bien là vous vous rappelez aussi Yahvé quel est ton nom il s'appelle Yahvé et Yahvé ça peut se traduire comme je suis ce que je deviens ou je suis qui je suis c'est-à-dire en fait je suis ce que je deviens quelque part suivant dans quelle configuration c'est pris c'est ce que nous sommes nous sommes ce que nous devenons l'autre chez Ulysse mon nom est personne il aurait pu dire mon nom est tout le monde ou genre Yahvé c'est presque ça le gars quel est ton nom ils n'ont pas de nom vraiment certaines entités n'ont pas vraiment de nom le nom qu'on leur donne c'est le nom du boulot qu'ils occupent qu'ils font du poste j'avais lu quelque part qu'en fait jardinier en vieux vieux babylonien ou un truc dans le genre ça se dit satana oui oui donc le jardinier du jardin d'Éden c'est Anou Enki Mardouk Enlil c'est qui la gestion de ce cheptel là et va intervenir une entité serpentine soi-disant qui fait partie de leur famille quelque part mais ils n'arrêtent pas de faire la guerre entre eux en plus il y en a un qui a soit de l'égo soit de la sympathie pour nous s'il avait vraiment de la sympathie je pense que la situation ne serait pas aussi grave qu'aujourd'hui parce que même jusqu'en 2015 Mardouk était au pouvoir ou auparavant on va dire Enki ou Enlil l'était et la situation n'a jamais permis une telle évolution de l'humanité on a retrouvé il n'y a pas si longtemps il y a quelques je ne sais pas 50 ans peut-être ou un truc dans ce genre peut-être moins un bouquin de mathématiques qui date depuis l'ISS encore qui date de l'époque d'Homer il me semble en fait il y avait dans ce bouquin un niveau de mathématiques que nos mathématiciens commençaient juste à avoir ici sur terre oui ici sur terre le bouquin aussi il était ici sur terre c'est un bouquin qui a survécu parce que les gens n'avaient pas de papier à part soi-disant c'est du volin donc c'était rare c'est de la peau de veau mornée je pense que c'est quand ils tuent une vache qui était portante alors ça ça pourrait être voilà c'est vrai j'y pense là ça pourrait être ces biosphères dont nous parle Tim dont nous parle plein de gens mais biosphères pas dans le sens d'une sphère mais d'un endroit donc là il y a une coupole et je ne sais pas pourquoi il y a une pointe vers le bas mais c'est peut-être l'endroit où mettre la propulsion nucléaire ou le moteur dont l'irradiation est tellement dangereuse qu'il vaut mieux qu'elle soit éloignée du lieu de vie à une époque les toilettes c'était la cabrale au fond du jardin pas à côté de la maison c'est pas pour rien c'est parce que c'est nocif s'il y en a qui rigolent de ma cabale au fond du jardin ils peuvent c'était fait pour ça ça me peut plutôt penser à priori vaisseaux spatiaux base en orbite quelque part ou pas en orbite d'ailleurs oh il y a un truc blanc qui descend voilà parce que c'est l'endroit par lequel il pond là je vais mettre ça là-haut là c'est excellent ça on va revenir dessus à moins qu'il nous le remette lui-même peut-être qu'il va nous le remettre lui-même donc au cas où c'était là voilà peut-être qu'il va nous le remettre lui-même on a grandi il va pas le faire il y a des non il va pas le faire ça c'est la suite il a zoomé mais c'est trop tard voilà il a zoomé il est retombé sur l'œuf alors on le prend de là oui ben écoutez il n'y a pas forcément tout le temps la même pointe vers le bas si on dirait qu'elle qu'elle s'agrandit plus mais enfin c'est peut-être non ça c'est peut-être le brouillard et elle nous pond un œuf lumineux qui n'est pas un œuf c'est une capsule soyons clair à moins que ce soit un sac de déchets chéri tu balance les poubelles s'il te plaît il y en a d'autres des lumières alentour qui s'allument plus ou moins non mais ça c'est très intéressant moi je ne sais pas moi je trouve ça très intéressant je ne pense pas que ça vienne d'un film regardez là je ne pense pas que ça vienne d'un film bon pas mal pas mal il y en a des bonnes Atlantica Evolution et bon on a parlé dernièrement de nouveau de l'anniversaire du 11 septembre et tout ça et on avait cette vidéo qui tournait à une époque c'est une équipe de journalistes en hélicoptère qui était en train de faire un reportage sur les Twin Towers au moment où se déroulent tous les événements quasiment alors là vous voyez il y a un truc autour de là il y a un truc qui est statique ce n'est pas le nez du Boeing soi-disant parce qu'il n'y a pas d'avion qui a percuté les tours il n'y a pas d'avion de toute façon deux avions trois tours déjà il y a un problème mais en plus le seul moteur qu'il trouve ce n'est pas un des moteurs qui est utilisé sur les vols qui soi-disant ont craché alors franchement il fallait il fallait pour le grand public qu'il ne se pose pas vraiment de grosses questions on n'y connaît rien en aviation en général donc quand ils ont montré filmer le truc les gens disent ouais ouais c'est un réacteur ça donc ça revient bien d'un avion mais oui mais ce n'est pas le genre de réacteur qui était utilisé dans les vols qui ont craché soi-disant par contre on a donc cette ovni là qui vient de partir elle le suit du doigt il y a il y a cette pointe et là on a l'impression que le caméraman change de hublot enfin de l'hélicoptère là il y a un montant et qu'il continue de suivre et qu'à partir de ce moment là soit la vitesse soit autre chose fait cette espèce d'échappement derrière qu'on va appeler un contrail une traînée de condensation et non pas forcément une traînée chimique chemtrail donc à quelle vitesse sommes-nous là là je vais m'amuser à faire du image par image donc elle est toute contente parce qu'elle a vu un truc vous voyez elle est toute excitée elle nous la monte du doigt paf là là on le voit elle a vu un truc elle est toute excitée il faut vraiment l'interviewer cette dame donc regardez le départ donc il part et là il part tellement vite que là aussi soit il y a un autre objet soit l'air est encore en il a été comment on appelle ça sublimé la sublimation la sublimation c'est le passage sans étape entre par exemple l'eau enfin la glace et la vapeur sans passer par l'eau ça c'est voilà c'est il me semble bien que c'est la définition du mot sublimé normalement donc il se barre elle est toute excitée le monte du doigt ouais mais là j'y crois c'est pas un montage où franchement tout a été mis en scène l'autre il suit il passe là-bas là mon problème c'est que le plan n'est pas assez continu en plus j'aurais peut-être pu le faire en image par image ce qui nous permettrait de résoudre mon mon doute donc là il y a bien un ovni qui se barre on est le 11 septembre matin là le nuage de vapeur il reste autour de l'immeuble là c'est marrant je clique mais soit l'ordi ne veut pas soit il y a un blocage d'image non l'ordi ne veut pas je fais hop juste ce que voilà c'est crédible je ne sais pas il faudrait voir il faut voir oui donc il n'y a pas d'avion mais il y a des ovnis et il y en a plusieurs il n'y a pas que celui-là il y en a d'autres il y en a des bouillons il y en a des sphériques celui-là on dirait un tube un peu ou une soucoupe peut-être mais il n'est pas sphérique il y en a d'autres sphériques comme s'ils étaient là pour diriger le rayonnement de l'arme à énergie dirigée vous voyez aujourd'hui vous avez des missiles qui sont à tête chercheuse quelque part mais sur place il y a des soldats qui au laser ciblent et marquent la cible quel langage répétitif oui mais effectivement il faut bien ça vous allez comprendre il balance un rayonnement laser qui est repéré par le missile qui du coup va les frapper à l'endroit où le laser touche Marc bon moi je vous dis les tours elles partent en poussière de 80 nanomètres ça je ne vous parle pas de la série je ne sais plus quoi suite à l'action à laquelle je crois aussi de la thermite ça aussi ça fait certaines particules particulières qu'ils ont particulièrement retrouvées dans cette poussière et à ces endroits là ceci dit tout le reste est parti en anneaux en anneaux poussières de 80 micromètres ou 80 nanomètres 80 nanomètres de taille globale et ça c'est plutôt dû à mon avis à l'arme à énergie dirigée cette poussière était froide en plus et heureusement qu'il y a eu un cyclone dirigé par Harp aussi parce qu'il a eu une course absolument illogique qui est venue inspirer ce nuage et dégager Manhattan bon malgré tout il en est resté beaucoup de partout mais au milieu de cette poussière il y a eu des papiers pas cramés par exemple et puis il y avait des alignements de voitures qui allaient jusque vers le pied de la tour qui eux étaient tous cramés de la même manière qu'étaient cramés les véhicules lors des incendies en Californie en Grèce et ailleurs où on a constaté qu'il y avait des coups d'armes à énergie dirigée j'ai eu une ou deux vidéos là-dessus dans lesquelles il y a aussi dans ma vidéo j'ai rajouté celle où on va passer un ovni un truc volant mais carré quasiment vu de côté mais un losange on va dire sans bruit pas si vite que ça mais dans les fumées et sans je veux dire il n'y a pas d'avion qui ressemble à ce genre une feuille de papier qui vole feuille de papier plus épaisse mais pas trop on n'a pas ça de manière courante et considéré comme ovni tout ce qu'on ne connait pas et l'armée a fait des tests de trucs nouveaux donc bon on est d'accord qu'il y a une partie du matériel volant de l'armée qui peut être considérée comme ovni pour nous mais pas pour les professionnels maintenant il y a aussi les ovnis que même les professionnels disent oh dude what's that à propos du tic tac même si ces vidéos sont critiquables et tout ça à plein de niveaux toujours à propos du tunnel de lumière justement le domaine essaye de recruter parmi les humains qui pratiquent le rêve lucide ou la projection astrale qui sont deux domaines dans lesquels vous êtes dans l'astral et l'astral est peuplé d'entités prédatrices de nous qui si on n'a pas le niveau devenons des proies donc méfiez-vous quand vous pratiquez tout ça protégez-vous faites en sorte de ne pas risquer des problèmes en pratiquant ça donc il essaie de recruter parmi les rêveurs lucides du personnel qui pourrait enquêter sur justement tous les moyens qu'avait l'ancien empire de piéger de piéger ad vitam aeternam les isbis sur terre à cause justement de ce piège électromagnétique qui fait dire qu'on est sur une planète prison planète prison sur laquelle jetait l'ancien empire tous les rebelles tous les artistes tous les dissidents et aussi les criminels de droit commun alors qu'eux-mêmes se comportent comme des criminels de droit commun étant carnivores cannibales se régalant de jeu du cirque avec mort d'homme ou mort d'entité on va dire et de toute manière il y avait aussi parmi ces prisonniers ceux qui avaient mal qui avaient triché sur leurs impôts ou qui n'avaient pas bien payé leurs impôts et ça c'est assez rigolo parce qu'on voit qu'aujourd'hui il y a quand même encore ce genre de mentalité courante si vous payez pas l'IRS qui normalement est une taxe volontaire vous avez quand même la garde nationale ou les flics qui débarquent et qui vous posent des problèmes et vous foutent au trou alors que l'IRS est censée être une participation volontaire et qu'en plus c'est une compagnie privée et en plus Thomas Williams nous dit que ce soit l'armée américaine ou plein d'autres agences ne sont pas au service des américains mais elles sont au service justement de ce qu'on appelle chez lui les clowns et qui sont ces entités ces groupes d'entités ces clans d'humanoïdes humains plus ou moins tels que les Clinton les 13 familles et autres gestionnaires soi-disant de ce qu'ils appellent le bétail c'est-à-dire nous mais eux ont des origines qui sont plutôt hébreux Anunnaki et si on regarde bien les Anunnaki c'est c'est Sumer et c'est le code d'Amourabi et c'est c'est des situations où soudain la civilisation est arrivée avec déjà des règles des lois des finances des impôts des tatatis tatata non c'est eux qui ont imposé ça pour gérer le peuple local ils se sont servis de pyramides ou de gobeli TP et ils ont servi comme contrôle mental donc ça c'est des photos militaires prises en Californie ça c'est du matériel humain je suis quasiment sûr ça ça n'a pas été pris en Californie j'ai l'impression que c'est les images qu'on avait trouvées dans Paris Match en 1977 et oui à une période on parlait couramment d'ovnis en France sans dire ah 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 et ça vient du pôle sud où ça vient d'une zone assez isolée il y en a plusieurs il y a justement d'ailleurs une sorte d'énorme tic tac qui pourrait être un sous-marin volant en fait un sous-marin qui dispose de l'antigravité c'est déjà un vaisseau spatial il est étanche à tout il est autonome et et voilà quoi il a tout le matériel pour voir dehors si possible il a tous les scanners il a tout ce qu'il faut il a la propulsion il est étanche dans l'eau il est étanche dans l'air il est étanche dans l'espace donc voilà j'espère que je ne vais pas avoir de problème avec YouTube parce que je vous mets les vidéos assez en intégral et des fois je ne les coupe pas assez donc ça c'est sur Mars paraît-il alors la source c'est nasa.org un temple lors du national presse conférence national un truc comme ça une conférence organisée avec la presse officielle il y en a une en 2002 2010 2011 aussi pardon il y avait jusqu'à 60 70 spécialistes de l'armée différents ou de la NASA des anciens et il y en a un qui a parlé il a dit moi mon boulot c'était de toucher de retoucher toutes les images il y en a un autre qui arrive parce que lui il s'occupe d'informatique il tombe dans un bureau parce qu'il y a un problème informatique et sur la table le gars il a la main sur une carte de la lune sur laquelle on voit des bâtiments des bâtiments avec une photo qui est assez connue et le gars il dit mais c'est quoi ça mais ils ne peuvent pas en parler parce que ces gens sont tenus leur contrat dit tu n'as pas le droit de t'occuper de ce qui ne te regarde pas de ce qui ne concerne pas ton boulot tu n'as pas le droit de t'en occuper ni d'en parler ni même avec le personnel local ni avec ta famille bien sûr ou quoi que ce soit ils vous disent aussi bon ça peut arriver qu'un jour tu parles ça arrive à tout le monde un coup dans l'aile on parle on en dit trop c'est pas grave on ne t'en voudra pas à toi c'est tellement dommage pour ta femme ta fille ton fils ton chien le chien des voisins les voisins le fils du garagiste d'en face tout le monde ouais ils vous mettent une pression telle que vous gardez vous taisez donc le gars il parle il dit moi je pensais que d'ici les 20 ans cette information là serait sortie je vois que ça fait 40 ans qu'ils ont passé de plus et que rien n'est sorti donc je parle et je serai prêt à témoigner devant le congrès en jurant et donc le gars là il y avait les photos l'autre qui parlait de sa garde des missiles de lancement nucléaire qui avaient été survolés par des ovnis des boules rouges boules jaunes boules oranges et qui avaient désamorcé tous les missiles ou reprogrammé les missiles quant à la cible qu'ils étaient censés toucher au cas de lancement ou ou qui avaient lancé un missile alors qu'il n'y avait aucune raison qu'ils lancent le missile et c'est comme s'ils lançaient le missile histoire de dire vous pouvez arrêter vos conneries là on maîtrise ça depuis la maternelle chez nous donc oui donc ça c'est la même image sous différentes études bah oui on dirait un petit peu un temps plein cas c'est vrai c'est vrai donc là à Shanghai ce coup-ci la pyramide dans le ciel c'est là on l'a déjà vu c'est ça il va nous montrer la ville en dessous je crois ouais 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 c'est là on l'a vu bon donc là un avion bien qu'un trailer et hop un petit ovni blanc là qui passe un orbe qu'on dit bah ce truc là il peut avoir n'importe quelle forme il fait sa bulle énergétique électromagnétique en forme de bulle autour il y avait justement le TR3 astram semble-t-il qu'on voyait à un moment donné et Jean-Pierre Petit en parle plusieurs fois il y avait les images avec un re un re ah on a fait le tour ah on a fait le tour bon mais j'avais une vingtaine de vidéos à vous montrer donc il faudrait que j'aille en rechercher d'autres ce que je vais faire je ne sais pas si ça vous plaît j'espère qu'on va pouvoir garder cette vidéo sinon aïe sinon ma chaîne saute ma chaîne saute 800 vidéos au revoir moi j'ai autre chose à faire que les revoir pour tous les droits d'auteur et tout de temps en temps je pense qu'il n'y doit rien avoir ça dépend ça dépend si les gens sont pointilleux les fois où il y avait des extraits de films par telle compagnie de télévision ils me les ont virés et il m'a interdit de m'en servir donc je l'avais viré mais ça remonte à il y a trois ans là depuis non les problèmes c'était plutôt parce qu'on parlait de Q-Trump et d'autres ça ils n'aiment pas du tout bon bientôt la la 5-6 miesques ils ne veulent pas non plus et donc comme tout est lié quelque part moi j'ai vraiment que je jongle je slalom passer entre les gouttes et les aiguilles ce n'est pas qu'une formule verbale bon allez à tout de suite je fais une pause le temps de trouver ça j'en ai trouvé encore une petite cinquantaine au moins j'en ai des gigas et des gigas alors peut-être que là-dedans de temps en temps il y a un CGI que je n'aurais pas capté de toute façon je découvre avec vous ça si j'ai stocké en vrac comme ça c'est que je ne l'ai pas encore vu avant je me prenais le dimanche je faisais une journée mise à jour des visions d'OVNI mais bon donc ça c'est la directrice du renseignement national américain paraît-il d'après la vérité est ailleurs et donc honorable oui ça marche à rester Avril Haines elle déclare que les OVNI pourraient être d'origine extraterrestre bon vous savez que depuis que depuis qu'il y a To The Star Academy qui est une réunion d'artistes et de scientifiques et de personnel militaire etc. qui ont pour but de finalement promouvoir l'idée extraterrestre et la recherche scientifique et mécanique industrielle sur les moyens de propulsion et autres technologies entourant justement en général les OVNI leur but leur but c'est de nous faire passer les OVNI comme étant agressifs de manière à comme on l'a développé au début dans l'étude de l'article sur l'influence de la CIA et de l'armée sur Hollywood c'est de nous faire penser que les ETs sont agressifs négatifs et qu'il nous faut absolument nous défendre contre eux et avoir des armes et donc donnez des sous braves gens et engagez-vous battal 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 star comment ça s'appelle voilà propagande à donf moi j'ai toujours trouvé ridicule dans Stargate par exemple la première équipe qui passe la Stargate la première chose qui passe la paroi si on peut dire l'interface c'est leur fusil ils auraient dû mettre un lance-pierre quoi alors déjà vous allez en explorateur bon si on vous agresse c'est une chose de se défendre mais aller en exploration d'abord avec votre arme qui en plus est primitive vis-à-vis de la technologie que vous découvrez à peine c'est carrément du foutage de gueule incroyable quoi quelque part mentalement parlant c'est non seulement maladroit dans la stratégie mais en plus c'est un foutage de gueule incroyable bon alors donc pour eux il faut absolument qu'on considère que tout ce qui est dehors c'est agressif et et qu'il faut qu'on se défende contre eux et que si jamais maintenant ils nous balancent blue beam les ovnis qui vont montrer ça pourra très bien être leur matos inconnu ça ne sera pas forcément des représentations holographiques la représentation holographique c'est plutôt pour qu'on voie Jésus Mahomet ou qui que ce soit là qui va dire à ses fidèles rendez-vous ou quoi que ce soit enfin foutage de gueule holographié quand vous voyez les derniers spectacles son et lumière et laser vous vous rendez compte que c'est c'est crédible blue beam c'est devenu c'est pas ça sert déjà pour les festivités dans le public quoi je veux dire bon de ce côté là la représentation parce qu'il y a d'autres trucs là blue beam c'est pas forcément lui qui vous parle mais il y a moyen de vous faire entendre direct la voix de Dieu dans le crâne même sans représentation vous pouvez entendre la voix de Dieu je sais pas comment parce que je ne l'ai pas vécu mais voilà en Irak déjà les soldats avaient récupéré des Irakiens qui se rendaient ils avaient attendu 20 minutes les mains en l'air avec le fusil qu'arrivent les troupes américaines parce que ça faisait 20 minutes que Allah leur avait dit rendez-vous genre il y avait ça et puis il y avait aussi des bus dans lesquels tout le monde les corps étaient déchiquetés d'une manière incroyable les toubib les chirurgiens aux urgentes n'aient jamais vu ça il n'y avait pas de marques dans la carrosserie mais les gens étaient explosés donc en fait ils avaient été plus ou moins micro-ondés d'une manière ou d'une autre donc les micro-ondes vous pouvez en faire plein de choses et suivant la fréquence suivant l'intensité suivant la modulation de fréquence suivant n'importe plein de trucs bah boum ça a de l'impact le problème avec la singe c'est justement ça c'est que c'est pas de la 4 H H moins 1 c'est pas de la 4 H moins 1 c'est de la c'est de la 4 normale plus un truc qui est différent comment dire comment dire c'est comme si le boulot c'est de passer des plateaux vous voyez passer des plateaux il y en a un blanc un rouge un noir un vieux violet un bleu un vert ça ferait un code et puis que la version nouvelle là sur les plateaux en plus il y a tout un repas vous voyez et des repas différents ou un truc dans le genre donc il y a un flot d'informations bien différents et qui nous touche différemment et en plus il y a des modulations de fréquence dont on ne se rend pas bien compte nous là les civils ignorants dont je fais partie à ce niveau là je sais juste ça existe c'est tout on ne se rend pas compte à quel point ça peut avoir des influences diverses et supporter différents messages c'est vrai que tous les messages c'est de l'énergie c'est de l'information et que par les énergies scalaires on peut transporter comme ça une boule d'énergie à distance ou la faire venir avec une arme scalaire à la limite vous pouvez éteindre un feu vous pouvez l'allumer vous pouvez envoyer de l'énergie qui va faire cramer l'environnement mais si sur un feu vous pouvez récupérer l'énergie calorifique par exemple et glacer le feu finalement enlever cette énergie vous pouvez faire des trucs comme ça sans problème avec les murs enfin voilà c'est énorme c'est énorme comme inconvénient parce que là il n'y a pas de petits tissus anti-ondes qui marchent il n'y a pas de cage de faraday qui marche non plus il n'y a pas je crois qu'il n'y aurait que des ondes scalaires ou des écrans scalaires aussi qui protégeraient contre ça a priori en toute logique mais bon à mon niveau donc là on a Jeff Bezos qui a dit aucun problème avec les ETI il y en a partout parmi nous intéressant parce que lui aussi il sous-traite avec la NASA il prépare des mangalos de l'espace et tout ça je n'ai pas regardé la vidéo et je ne vais pas la passer en entier parce que vous allez la trouver sur le net c'est donc Avril Haines les ovnis qui survolent les navires de guerre US pourraient être extraterrestres ils pourraient être chinois aussi ils pourraient être américains aussi parce que tout est compartimenté les gars qui sont dans la marine normale la navi normale sur le porte-avions ils ont 22 ans dans 6 mois ils retournent à la maison ils ne sont pas au courant ni des TR3B ni de rien du tout ni des programmes spatiaux secrets ni rien du tout donc l'armée peut elle-même commencer à balancer des indices comme ça et puis voir comment réagit le personnel aussi pour une programmation et une ingénierie sociale en ce qu'on appelle en anglais la programmation prédictive entre autres Avrila Hines a admis que la communauté du renseignement ne comprend toujours pas certains aspects de ces étranges rencontres elle se fout complètement de nous ou elle n'est pas au courant avec Linda Moutonov on a des anciens des services qui nous parlent justement de leurs services qui sont complètement branchés là-dessus mais depuis 47 je veux dire elle ignore complètement le MJ-12 elle ignore le programme majestique en gros c'est hallucinant de foutage de gueule vous voyez alors il nous en parle maintenant mais pourquoi pour garder la maîtrise du narratif il faut que le public pense que tout ce qui hésitit est agressif il s'avère qu'en fait l'invasion a eu lieu il y a belle lurette il y a 17 000 ans au minimum a priori il y avait en descendant est revenu un petit peu après le déluge avec Moïse et tout ça Moïse dans le désert pas Noé ça c'est une autre affaire Noé d'ailleurs était plutôt un cousin à Nunaki d'ailleurs il n'y a pas que lui Moïse lui-même d'ailleurs en fait a été représenté avec des cornes des cornes de bélier ou une cornette comme ça qui part un petit peu comme les petites ailes de casque d'Astérix un petit peu vous voyez je ne dis pas qu'Astérix en était non mais c'est juste pour l'image il a été représenté comme ça Alexandre le Grand a été représenté avec les cornes de bélier sur des pièces de monnaie antiques je les ai là dans l'ordi si vous me gonflez je vous les montre mais je vous les ai déjà montré bon donc ces gens-là n'étaient pas de notre côté ils étaient déjà du leur l'arche il y en a eu des arches il y a sûrement dû y avoir des marins bûcherons à charpentiers qui ont bâti des trucs parce qu'ils étaient au courant mais pour réunir deux espèces enfin deux membres de chaque espèce à bord bon il faut avoir une sorte de svalborde volant ou flottant ou volant ou étanche en tout cas n'est-ce pas et puis récupérer ça sous forme de graines ou d'ADN oui ah non mais bon il faut adapter à la connaissance d'aujourd'hui ces textes anciens qui à l'époque ont pu donner le change mais je vous dis comment Robiglino lit l'arrivée de Yahvé avec son Kéved avec les chérubins qui sont en fait des motos volantes ou des moteurs avec possiblement du personnel dessus là n'est pas le problème je suis en train d'enregistrer là ou pas parce que je rattaque comme un fou furieux mais oui je suis fou furieux on va vous dire vous avez vu dans quel état il est ce mec c'est quoi à Brilhans elle a fumé la moquette dans le fond du jardin ou quoi non c'est la directrice non mais bon ça ne veut pas dire que ce qu'elle dit n'est pas de la désinfo n'est pas d'une opération psychologique mais de quoi sort-elle comme argument des utis enfin des utis potentiels parce que si ces objets volants non identifiés ne sont pas terrestres ne sont pas humains c'est donc c'est des non-humains et les gens ils ne comprennent pas qu'il y a aussi des non-humains sur terre j'en ai croisé un je sais de quoi je parle je ne suis pas le seul à en avoir croisé en fait quand on y pense West Penray aussi a croisé sûrement a priori Enki Enlil ou quelqu'un dans le genre moi je ne sais pas quel nom il avait parce qu'il ne s'est pas présenté il ne s'est pas présenté il ne m'a pas laissé en état de lui poser quoi que ça comme question ça a duré de toute façon le temps d'un clin d'œil et on se croisait comme ça donc le temps du clin d'œil au moment où il a eu le droit à accès à mon regard direct c'est-à-dire qu'au moment où je constate ce que je croyais être une dreadlocks non ce n'était pas du cheveu plat comme vous voyez là vous voyez une tresse je pourrais la tourner comme ça et dire il avait ben non là c'était dur c'est-à-dire que j'en ai déjà vu des béliers j'en ai déjà vu des ovins je sais à quoi ressemble une corne je veux dire et je sais à quoi ressemble une loxe donc on ne la fait pas et quand j'ai vu ça j'ai été surpris à ce moment-là j'ai cherché son regard j'ai dit quoi et je me tourne vers lui vers son regard et à ce moment-là voilà il me plonge dedans il prend un bain psychologique psychique il me laisse deux implants mentaux un programme anti-retour et un programme au cas où le premier ne marche pas mis en place du second programme anti-retour doublé d'un programme d'ultra angoisse d'ultra frousse d'ultra peur d'ultra oui un truc alors là là vous n'avez pas envie vous n'avez pas envie ça ne va pas du tout dans cet état-là vous cherchez de l'aide docteur allo docteur est-ce normal ? non mais même pas parce que vous êtes sûr qu'il ne va pas vous croire c'est terrible c'est le moment où vous êtes plus seul dans votre tête mais vraiment plus seul et vous sentez que vous ne maîtrisez pas votre tête c'est ça qui est terrible en fait vous sentez que l'autre là maîtrise mieux votre cerveau que vous ou votre conscience que vous c'était une époque où j'avais 28 ans et je n'avais pas du tout tout le travail psy que j'ai pu faire par la suite je suis en fait j'étais comme le 100% du PK moyen quoi allez du 80% bon ce n'est plus le cas il y a encore du boulot ça je vous dis il y a encore du boulot bon en tout cas eux ils maîtrisent tout ça et c'est d'ailleurs justement la situation à laquelle a priori sont arrivés les Farsight les équipes du Farsight où du coup les entités qui croisent ne les considèrent pas comme des idiots d'animaux bêtes et malléables à souhait mais les considèrent comme des consciences avec lesquelles ils peuvent interagir ou voir se méfier parce que un humain je vous disais tout à l'heure qui est en possession de ses capacités quand il balance un éclair de lumière il grille toutes les entités parasites qui n'ont pas la vibration suffisamment haute pour résister à cette énergie là et donc ils se méfient de nous c'est pour ça qu'ils essaient absolument de nous bousiller la pinéale par tous les bouts aussi oui oui je savais les chemtrails ça a de multiples usages ça vous camoufle le ciel et en même temps dans l'état où vous êtes calcifié au niveau de la pinéale après avoir respiré tout ce qui vous envoie sans compter le fluor dans l'eau et tout ça boum voilà quoi double effet plus d'autres plus d'autres on en parlera quand ça viendra donc voilà soit elle est au courant de rien soit elle est au courant et vous croyez que la directrice du renseignement général elle est au courant de rien je ne sais pas parce qu'elle n'a pas forcément le niveau de sécurité défense suffisamment élevé elle ne veut elle va rester là quatre ans bon elle sort de google non elle en plus oui mais vous savez google c'est tenu par quelqu'un qui fait partie des familles ils sont passés d'un des domaines d'un des domaines d'action sur le public à un autre et c'est les mêmes les mêmes entités derrière plus ou moins en tout cas des entités qui n'ont pas du tout envie qu'on sache tout ce que je suis en train de vous dire bon je n'y arrive pas comme ça soulignant ainsi la nécessité de poursuivre les recherches dans ces domaines voilà aboula mouni 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 ouais bon alors lui c'est comment il s'appelle déjà c'est le collègue de TT to the star academy TTSA qui a travaillé pendant 20 ans dans les opérations psychologiques de la Navy ou de la CIA et la désinformation et tout ça et c'est lui qui aujourd'hui dit oui il se passe un truc alors il fait le tour du congrès des autres chambres de députés avec des pièces issues d'un crash d'ovni en disant cette pièce là qui effectivement a des structures nano couches les unes différentes des autres par exemple Bismuth Magnésium Zing je crois c'est une pièce sur laquelle Linda Moutonouv a parlé je crois qu'elle a eu en sa possession qui lui a été fournie c'est un des gars qui avait récupéré des pièces du crash de Roswell ou d'Aztec il y a eu une vingtaine de crash dans ces deux trois années 47-49 donc bon et puis ce n'était pas les premiers crash non plus en plus contrairement à ce que les gens pensent que les ovnis ont débarqué à Roswell ils ont débarqué bien avant il y a des traces dans les écrits de l'église en 1370 je crois ils ont récupéré un nitty gris a priori qu'ils ont pris pour un démon et qui depuis quelque temps sévissait dans un village en faisant des abductions et en possédant les femmes vous savez c'est l'époque de l'inquisition aussi en même temps donc là ils l'ont chopé ils l'ont torturé il est mort ils l'ont démembré brûlé poussiéré réparti aux quatre coins qu'ils pouvaient mais ça a été noté dans les archives puis sinon vous savez bien qu'il y a des représentations d'ovnis dans toutes les églises ou presque d'un certain âge et dans les tableaux et dans les textes anciens partout sur la planète donc c'était pas pour faire le buzz internet à l'époque je veux dire c'était plutôt d'ailleurs pour dire il y a des dieux il faut leur obéir voilà genre on programme les gens à obéir à des entités juste parce qu'elles sont supérieures technologiquement physiquement psychiquement il faut leur obéir et prendre cette personne là en vénération comme un dieu mais j'hallucine le dieu pour nous c'est l'idée de bonté de création par amour donc une entité comme ça qui s'est passée pour un dieu et qui vous martyrisent le crâne qui vous laisse des programmes anti-retour bon écoutez si on est assez nombreux on développe des yogis et autres travailleurs psychiques on va dire qui vont former une légion d'honneur on va dire mais vraiment dans le sens propre du terme de résistants et de guerriers pour défendre l'humanité ces entités là les entités en général les parasites ils vibrent à un bas niveau fréquentiel ils ont accès à des hautes technologies qui vous bousillent lors du tunnel lumière tout ça et voilà là lui quand il m'a croisé du regard il avait une gueule de Henki on va dire globalement c'était un grand sadou qui dépassait de ça à peu près tout le reste de sa troupe de servants qu'il y avait autour il y avait une dizaine douzaine quasiment des intouchables quasiment des intouchables super foncé de peau assez médeux un petit il y en avait un qui était un peu plus grand que les autres et c'est lui qui est revenu en 2014 de nuit me gonfler et il m'a remis mais la même ambiance du programme anti-retour plus angoisse le chat que j'avais sur les genoux quand je suis sorti j'ai déjà raconté ça je ne sais pas si c'est le moment maintenant bon je me réveille en pleine nuit je ne chauffais pas cet hiver là donc il faisait froid chez moi il devait faire 5 degrés on va dire dans la pièce et encore et quand je me lève je sens la différence entre le 5 degrés et l'entité que je ne vois pas mais que je perçois qui me réveille parce que dans mon rêve qui était assez intime et érotique je suis là en pleine action quelque part avec une copine et voilà il y a cette entité à côté de moi qui regarde comme ça et je la repousse bon elle est plus belle que moi mais je suis dans mon rêve il y a ça et je ne sais pas je sens au fond de moi qu'il n'y a aucun problème enfin je ne sens même pas je ne réfléchis même pas je dis mais ça va ouais il me tient la chandelle l'autre là mais c'est quoi cette affaire de voyeur là et à ce moment là je me réveille je suis réveillé de s'y réveiller et il y a le froid bon comme maintenant là aussi c'est pas très chaud chez moi mais bon ça va quoi et d'un coup là il y a glacial qui se pointe dans un coin et ça ne va pas du tout moi je suis ben oui quoi vous voyez vos films d'horreur que vous regardez qui vous mettent le frisson des fois fort quand même mais là ça c'est pour rire ça c'est juste la mise en bouche si on peut dire l'apéro quoi l'échauffement c'est rien du tout ça l'ambiance d'angoisse de vous perdre des pieds c'est terrible c'est terrible je dis ça va pas du tout ça je dis ben ça me rappelle parce que cet épisode là du croisé en 87 de l'entité avec les cornes j'ai essayé de me repencher dessus ce croisement et je pouvais jamais je perdais la mémoire j'oubliais que j'étais en train de rechercher ça et hop une semaine après je dis mais c'est vrai que j'ai pas fini ce retour mémoriel et à chaque fois que j'essayais je dis allez paf je perdais le fil je perdais le fil je prendais souvent cet exemple je suis en train de vous parler de ça et puis tout d'un coup je dis ah mais elle est sale cette cuillère oh mais il faut que j'aille laver la cuillère et j'oublie tout j'oublie que je suis en train de vous parler bon là je vais pas oublier mais il faut illustrer j'oublie tout et je vais nettoyer la cuillère puis je vais finir par faire la bouffe des chats ramener du bois pâter un couffin et puis oublier oublier complètement et puis une fois où je vais dire attendez la dernière fois j'avais oublié là je suis parti sur la cuillère ce coup-ci ça se produira pas donc j'étais en train de ah et d'un coup je perds tous mes moyens c'est l'angoisse totale bon alors donc je me réveille et il se produit ça et là donc il s'est passé 30 ans à peu près entre 87 et 2014 27 ans donc à peu près donc je descends je vais à côté du feu que je relance je crois je sais pas je chauffe qu'une petite pièce au milieu de la maison et donc là il y avait la fin du feu bon allez je me mets à côté le chien le chat vient sur mes genoux et je sais je pense à tout ça et je le caresse comme ça je récupère moi aussi je me calme et puis je réfléchis puis je dis déjà en Inde et quand j'y repensais par la suite les mois suivants de mon retour j'avais ces blocages et ce deuxième programme avec frayeur c'est pas la peine de fuir parce que d'Inde à ici c'est pareil vous ne fuyez pas un phénomène extérieur vous fuyez un phénomène qui peut être intérieur aussi donc vous fuyez vous-même quoi où que vous ayez vous allez amener ça avec vous donc j'ai résolu là que ça ne se passerait plus comme ça vous faites le point sur votre décision et vous y mettez tout votre cœur votre volonté votre concentration et la maturité cessons d'avoir peur d'un truc que je n'arrive même pas vraiment à voir là je le voyais quand je rêvais parce que dans le rêve on est en proche astral et que dans cette dimension là il est tout à fait concret réel quand je l'ai poussé il a bougé je l'ai poussé je l'ai touché et donc ça c'était un des servants du grand lui non lui je n'ai jamais revu et lui quand il m'a regardé il était goguenard d'esprit il n'était pas franchement méchant malin méchant quand je dis Enki parce qu'Enki est souvent comparé à Lucifer aussi comparé associé c'est des noms différents suivant d'où ça vient et comme ci comme ça mais globalement soit l'un c'est Satan et l'autre c'est Lucifer soit l'un c'est Lucifer l'autre c'est Satan soit c'est Seth soit c'est je vous dis ce nom là c'est le nom du poste qu'ils emploient à part Enki et A et voilà ici et ça mais bon sinon voilà bon où en suis-je ? oui j'ai fini mon histoire c'est quand même un encart passionnant pour moi en tout cas c'est essentiel parce que c'est ce qui m'a lancé aussi sur le net à vous parler c'est le jour où il m'arrive ça ça me remet tout en mémoire donc je suis là avec le chat en bas couverture de nouveau à côté du simili-feu et d'un coup l'entité commence à me suivre en descendant l'escalier elle aurait pu traverser elle se présentait comme ça direct à côté non non elle descend elle me suit en fait à quelques minutes tant que j'arrive en bas que je me remette une couverture parce que j'en ai aussi en bas etc bon et à ce moment-là le chat il s'est transformé en hérisson hérisson cactus et il a bondi il s'est barré mais alors vite fait mes affaires donc je me reçois tout seul et là je dis non non il n'en est pas question je suis chez moi je refuse ça sert à rien de fumer je me confronte j'y vais que ce qui m'arrive de plus et puis de toute façon qu'est-ce que j'ai à perdre maintenant enfin il y avait aussi ça je n'étais pas spécialement bien j'étais plutôt déprimé que avec un gros moral pour diverses raisons diverses donc plus rien à foutre quoi le genre plus rien à foutre ce qui peut se produire quoi qu'il en soit on y va on y va que ce soit maintenant ou à l'heure de ma mort je vais de nouveau y confronter ben plutôt ce sera le mieux puis qu'on résoute le problème quoi ça suffit les conneries donc ça c'est un gros pas que je vous souhaite tous de maîtriser et je c'est un pluriel masculin comme on parlait en français normal évidemment que c'est tout et tous mais moi je refuse de céder aux sirènes du schizm sur la commode et à tous les côtés tacites subliminaux par lesquels ils travaillent dans ce domaine là parce que c'en est un bon alors on reprend donc je prends cette décision là l'entité en question elle fait jaillir le chat elle descend pas beaucoup plus elle descend pas plus elle disparaît il n'y a pas de problème là j'ai pas plus de confrontation donc je vais aux toilettes je pisse un coup et je remonte me coucher et je reprends le rêve au même endroit que je l'avais quitté après avoir boosté le mec avec la copine c'est fort ça moi je déjà c'est très c'est un travail intéressant à faire quand vous travaillez sur les rêves de maîtriser vos rêves de les mettre en place de les reprendre parce que quand vous faites un rêve vraiment super vous pouvez le recommencer celui-là vous voyez il n'y a pas que les cauchemars qui reviennent en plus les cauchemars c'est pas pour rien en général c'est justement des interventions de ces entités-là et vous êtes dedans vous vous engluez vous vous laissez de sortir il y a l'angoisse il y a tout ça plus vous débattez plus le piège se resserre c'est tout à fait de cette manière-là d'ailleurs que parlent les pièges électromagnétiques de la matrice prison planète plus vous débattez plus vous flippez plus vous fournissez de l'énergie au piège qui se resserre à la nasse qui se resserre c'est intéressant moi je trouve ça là aussi bon alors je reprends mon rêve et là il revient il revient et il amène avec lui une équipe des punks du Bayou j'appelais ça il y avait cinq éléments le dernier c'était une fille mais des punks punks à chiens chaîne de vélo chaîne de tronçonneuse couteau enfin un gang de punks du Bayou c'est l'idée qui m'est venue quand je les ai vus et à ce moment-là bizarrement j'ai dit tu veux que je fasse tu veux que Jésus-Christ s'occupe de toi tu veux que le Christ s'occupe de toi je ne me rappelle plus la formule idéale et je ne suis pas prêchi-prêcha je ne suis pas pratiquant chrétien je suis spirituel si on peut dire mais rien à voir avec ça et cette formule me sort de la même manière que quand j'ai vu le gang quand j'ai vu son équipe et lui gang du Bayou de la même manière j'ai pondu ça mais avec l'attitude vous savez dans les westerns comment il s'appelait John Wayne je pense quand il est déhanché sur le ouais je crâne je frime je maîtrise et là j'ai dit comme ça tu veux que je fasse intervenir le Christ ou un truc dans ce genre alors là je ne parlais pas de Jésus je ne sais rien trop mais je ne parlais pas de Jésus je n'ai pas de contact comme ça j'interpasse ce truc là et je n'ai pas tort d'avoir raison quelque part mais ce n'est pas le sujet de toute façon lui il dit pour atteindre le père il faut passer par moi et le père c'est qui ? c'est Anou son père donc le chef Anunaki de la troupe et lui c'est un hybride entre une lignée terrestre particulière quand même Marie ce n'est pas un hasard et son père qui a priori suite à peut-être un travail in vitro in vivo abduction on sait aujourd'hui que ça arrive que ça existe qu'il y a ça est né et donc effectivement il était hybride moitié humain moitié pas humain donc je ne sais pas je n'ai aucune envie de rejoindre son père je veux dire la voix du Christ est super elle est magnifique si vous lisez l'Imitation de Jésus-Christ un livre assez intéressant quand même je vous dis j'ai passé des années à faire tous ces travaux-là et démarches et pratiques et lectures j'ai passé des années là-dedans ça m'intéresse depuis que j'ai 15 ans moi je n'ai jamais arrêté en fait je n'ai jamais eu de discussion intéressante autre que ce genre-là avec de tellement rares personnes d'ailleurs que franchement effectivement je comprends que ça fasse plaisir quand certains d'entre vous me disent enfin on peut parler de trucs avec toi parce qu'avec les autres gens il n'y a rien qui passe ils vous prennent tout de suite pour allumer bizarre fanatique ou autre non on est tout à fait normal je ne suis pas un gourou et ce n'est pas une secte ici c'est juste l'humain non pas un normal j'espère un peu lucide qui essaye de faire la part des choses et de trier parce qu'on n'est pas là pour continuer à se réincarner comme ça pendant 40 000 ans 50 000 ans 550 vies durant 25 000 ans pour devenir un Bouddha je n'ai rien à foutre moi en plus dans le bouddhisme quand vous vous associez à ces doctrines-là vous rentrez dans une hiérarchie de Deva et autres et autres divinités toutes en hiérarchie comme ça et l'énergie elle fait alors de temps en temps vous avez des renseignements et des aides qui descendent comme les maîtres de Tai Chi le disaient ils disaient moi j'allais contacter des entités j'invente des nouveaux mouvements mais c'est l'entité qui et en échange de quoi je t'amène trois disciples comme Castaneda il a eu la communication et le savoir de Don Juan parce que Don Juan amenait Castaneda à l'entité avec laquelle lui Don Juan était affilié lui et toute sa lignée de sorciers sur 17 000 ans jusqu'aux Toltecs anciens disait-il me semble-t-il parce que je me suis aussi tapé toute la version Castaneda mais pas que pas que voilà bon c'est pas de la frime de ma part c'est juste pour vous dire que j'ai deux trois bases alors je reprends l'histoire au moment où j'ai dit tu veux que je fasse intervenir à Jésus-Christ le Bayou le gang du Bayou se retourne et passe par le mur disparaît dans le mur de mon rêve et lui c'est le mur de mon rêve mais en même temps c'est la configuration de ma chambre et lui qui arrivait par la fenêtre et il y a un simili couloir là lui se retourne et s'en va en marchant sur un tapis et derrière lui le tapis s'élève comme ça et quand il retombe il n'est plus là il m'a fait un plan de Djinn de Djinn je prends bien le mot pardon Djinn parce que c'est comme ça qu'on imagine dans Aladin c'est comme ça que c'est décrit dans Aladin j'ai lu les mille et une nuits et pas mal de trucs dans le genre aussi en fait je me suis tapé tous les contes et légendes du monde entre la classe de sixième cinquième j'ai dû finir en quatrième mais j'avais changé de Bayou il n'y avait pas la même bibliothèque je me suis tapé tout le rayonnage de la bibliothèque j'ai eu beaucoup beaucoup une période où les gens ils allaient plutôt jouer au foot entre copains ils sortaient parce que ce n'est pas l'heure du bistrot on était donc je vous dis sixième, cinquième où ils étaient à la télé où ils s'occupaient d'autres choses tandis que moi je bouquinais je bouquinais je bouquinais constamment en plus des cours bon alors pourquoi je vous parle de ça parce que la description des Djinn qui s'évapore comme ça sur le tapis c'est ça c'est tout à fait ça et c'était un Djinn donc à ce moment-là il est comparable en tout cas à ce moment-là je conçois que le mot de Djinn qui dans le Coran représente tous les aliens sans distinction ce qui est ballot quand même je veux dire parce qu'ils n'ont pas tous la même intention la même capacité le même niveau voilà il faut trier est-ce qu'on généralise est-ce qu'on dit les Marseillais sont idiots si on considère l'équipe à la télé peut-être un peu ils ne sont pas forcément idiots d'ailleurs ils sont juste un alphabète on va dire ou un culte ou je ne sais pas c'est pas très grave ils sont choisis pour être comme ça pour qu'on se moque d'eux en disant qu'est-ce qu'on est intelligents et on regarde ça trop drôle non on ne peut pas généraliser et on ne peut pas dire tous les Français sont comme les Marseillais non plus et on ne peut pas dire tous les terriens sont comme les Français donc cessons de généraliser donc Djinn globalement dans ce cas-là c'est l'entité qui arrive à disparaître dans les terres dans l'air comme ça mais alors derrière lui le tapis qui s'enlève quand il retombe il n'y avait plus rien tout le monde avait disparu et là je retombe dans mon rêve mais je ne me rappelle plus là ça change de dimension dans mon rêve autant ça je vous en parle mais comme je ne suis pas en train de le revivre vraiment la scène je peux vous la raconter je ne suis pas dans l'émotion et la vision non je peux vous la décrire mais je ne suis pas en train de la revivre mais et la suite du rêve c'est comme un rêve dont vous ne vous rappelez pas voilà je ne sais pas sur quoi ça a continué mais le lendemain je n'avais plus peur de mourir plus peur et je n'ai plus eu de problème quelques temps après quelques jours après sur internet sur un site de ce que j'appelle une de mes sources mais dont je n'ai pas trop envie de vous parler parce que quand même je la trouve hyper chelou quelque part elle est très pointue à certains niveaux à d'autres elle manque vraiment de crédibilité à mon niveau et il y a d'autres problèmes ils se foutent de nous il y a un truc qui ne me plaît pas du tout là-dedans quand même et puis de toute façon c'est s'engager dans un des deux camps il ne nous décrit pas tout le décor et ceci cela puis de toute façon c'est encore s'affilier à une équipe qui va garder le pouvoir et nous nous sommes ici pour retrouver notre souveraineté notre indépendance galactico-cosmique je veux dire pas pour être toujours en train de suivre non après si on veut aller à l'école et continuer on va à l'école si on veut vivre autonome notre vie dans l'état où on est qu'on puisse le faire qu'on ne soit pas obligé aujourd'hui d'être soumis à des lois par des gens qui n'ont pas finalement notre bonheur et notre bien-être en vue et à cœur on va dire pour rester sur un autre sujet donc son nom ne me revient toujours pas à lui mais de toute façon voilà pour moi c'est Louise Elizondo ah voilà merci donc il doit y avoir quelques images aussi d'OVNI d'après l'armée tout le Bataclan on s'en fout de ça bon de toute façon ça fait un moment que je le suis lui aussi il était bon au départ pour moi parce que je n'avais pas toutes les données maintenant que j'en ai les données j'en ai beaucoup plus je trouve que j'ai un niveau de conclusion et de compréhension de tous ces phénomènes qu'il y a énormément de sites ufologiques que j'avais commencé à fréquenter quand enfin en France j'en avais trouvé qui parlaient de ça alors jusqu'à présent je ne trouvais que des chaînes américaines ou autres pourquoi il appelle ça moto volante ça je ne sais pas ah c'est le point blanc qui est devant là dont il parle peut-être qui fait demi-tour qui vient voir et qui fait demi-tour non c'est la lune ça non titre putaclique alors bon alors lui c'est encore des génériques qui durent une éternité avant la vidéo qui vient maintenant c'est ce qu'on appelle un orbe chez nous mais j'ai des terres crombées ou terres croastras au-dessus de l'Iran ou du Moyen-Orient on va dire avec des vues où il y en a certains qui font exploser des bâtiments en dessous avec des armes à énergie dirigées il y a des fois où on imagine que c'est un petit peu du CGI quand même leur illustration des éclairs qui sortent du truc je ne pense pas qu'un vaisseau qui a cette technologie émette des éclairs vous ne voyez rien du tout on ne voit pas ça avec la vision qu'on a habituelle donc je pense que là il y a de temps en temps section 51 c'est du pipeau c'est complètement du pipeau c'est des rois du CGI des fois ils se servent d'extraits de films ou de jeux donc ça c'est intéressant oui parce qu'il y a vraiment il y en a souvent de ça d'ailleurs en Amérique centrale donc là on est sur le site Secret Space Tube ça fait un moment d'ailleurs je ne pense pas que je me sois des abonnés ça fait un moment qu'il ne plie rien enfin moi que je me sois des abonnés d'office par YouTube vous voyez là tous les petits points dans l'air qui se baladent bon ça ne veut pas dire que c'est des ETs ça ne veut rien dire du tout mais ça veut dire qu'il y a des trucs qui flottent dans l'air et qu'on ne connaît pas ça c'est vieux 1966 ça se voit tout de suite à la qualité de l'image en plus mais là on va mettre la clope qui s'éteint ça aussi c'est un vieux truc bon ben ça on ne voit rien ça je comprends les collègues qui me disent c'est flou on ne voit rien alors déjà il y a une diffraction de l'air autour des ovnis souvent par phénomènes je ne sais pas comme la MHD ou un truc électromagnétique qui emballe et la lumière ne se fait plus pareil ça va être flou sans compter que si ça se trouve ils sont à moitié camouflés il y a peut-être juste une défaillance justement du camouflage qui fait qu'à ce moment-là on le voit mais flou mais on le voit ah j'aurais pas dû reprendre le même filtre ah pardon excusez-moi ça c'est de l'intendance domestique mais bon il se bouge il ne faudrait surtout pas que j'ai une goutte de goudron qui me tombe sur les lèvres parce que c'est poison infect dégueulasse c'est pire que l'eau du banque ah oui parce que pendant que j'étais en Inde je peux vous dire que ziva ah non mais quand j'ai croisé monsieur Cornu c'était 10h le matin j'avais mon sac à dos j'allais prendre le train pour aller à l'aéroport pour partir avec chaque pas que je faisais avec mes sandales il fallait que je crispe les orteils dedans pour pas perdre les sandales j'avais le sac à dos c'était pas le moment non plus quand vous vous baladez en Inde vous savez en général les gens locaux qui sont très pauvres vous voyez comme un trésor ambulant donc je n'avais pas d'appareil photo je n'avais pas de Ray-Ban je n'avais pas j'avais aucun appareil pas de Walkman c'était pas mon genre de toute façon tout ça ni même j'étais habillé de neuf donc je passais un peu mieux dans la foule mais néanmoins il se doute que dans votre sac vous avez le billet retour ou vous avez peut-être des travellers chèques ou vous avez ceci, cela vous avez ramené des souvenirs ça peut être justement de l'ambre des turquoises des coraux j'avais ramené plein de pierres moi des lapis lazuli tout du semi-preciux vous avez droit à 800 grammes d'ambre enfin à l'époque vous voyez si c'est des rubis il faut les déclarer peut-être que vous avez droit à rien du tout même brut quoique je ne sais pas brut mais il y a des belles pierres il y a des pierres magnifiques c'était mon truc je délirais sur les épices sur les pierres entre autres entre autres et sur je voulais ramener une castourie et puis bon j'ai appris plusieurs choses bon déjà c'était cher et ça allait me gréver mon budget mais sinon avec une castourie c'est une glande en fait qui est castrée c'est une glande sexuelle de certains bouquetins et ça ressemble à un oursin mais les piquants sont flanels sont mous et flanels la mienne enfin celle qui m'a été proposée dans une boîte en fer incroyable super vous mettez le nez dessus vous fermez les yeux vous partez vous partez j'ai jamais vécu ça avant une odeur quand vous vous concentrez sur l'odeur vous n'en finissez pas de la définir et de la redéfinir vous partez en plus vous partez en vertige et le gars il me l'a fait sentir comme ça il l'ouvre à peine et il me l'a fait sentir comme ça il referme et je dis attends encore il me dit non 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 si tu insistes vous allez saigner du nez vous saignez du nez ça vous pète enfin il m'a dit avec une glande comme ça les parfumeurs ils font jusqu'à 3 litres d'extrait de parfum donc c'était cher mais si j'avais réussi à la ramener ici ça à la frontière je pense que ça ne passait pas je ne sais rien mais bon je ne sais rien mais ça m'étonne je pense que il n'y avait pas les mesures de protection des animaux et tout ça au point d'aujourd'hui mais je crois qu'il y avait déjà des problèmes en plus moi ça ne me plaît pas tellement de contribuer à ce genre de commerce qui tue des bêtes parce que l'animal la biche enfin le mâle le chamois quand il aimait ça la femelle elle sent l'odeur à 8 km à l'entour pareil mais c'est une force incroyable et c'est comme un musc de chez musc c'est un extrait de musc et de truffes et de ah là là je ne me rappelle plus mais que je me rappelle l'effet que ça a fait c'est 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 subliminal c'est vraiment quelque chose quoi je ne suis pas trop mécontent de ne pas avoir la ramenée de toute façon je ne connais pas de parfumeur tout ça j'aurais encore eu des problèmes bon la totale mais en plus l'histoire de participer à un commerce qui tue l'animal ça ne me plaît pas non plus et puis je ne m'y connaissais pas du tout en parfum tandis qu'en pierre je commençais à m'y connaître et tout ça et puis vous savez il y a des gens qui vous vendent des trucs en Inde mais ils se sont mis d'accord avec la police qui vous choppe à la sortie du commerce et vous pique le truc que vous venez d'acheter vous fout au trou et vous rentrez dans des histoires d'amendes de chantage il y a des fois où c'est très bizarre vous êtes au trou ils disent t'appelles ta famille il nous faut 5000 dollars si ce n'est pas plus ouais 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 des officiels avec les barrettes et tout écoutez vous signez les papiers le gars il dit laissez le stylo si il ne laisse pas le stylo il ne file pas le tampon je vous dis on est des vaches à lait je comprends un petit peu parce que pour eux pour eux nous on peut venir chez eux en vacances quelque part on peut prendre l'aéretour d'avion mais eux c'est toutes les économies d'une vie presque pour faire ça et en plus la roupie n'est pas exportable ils n'ont pas le droit de posséder des dollars c'est pour ça qu'il y a un marché noir du dollar et ils n'ont pas de passeport donc s'ils arrivent à passer pour aller voir le passeport et le billet ils sont cotisés tout le bled donc vraiment on représente un capital incroyable et donc j'ai un problème à l'oeil ils n'y croyaient pas que j'ai eu un problème à l'oeil en France pour eux il est impensable à l'époque qu'un français puisse avoir des problèmes de santé puisse être handicapé ils n'y croyaient pas ils n'y croyaient pas pour vous dire c'est des choses comme nous on croit des choses de chez eux eux ils croient des choses de chez nous c'est pour ça qu'ils viennent tous en France pour vivre la belle vie dans le luxe comme ils ont vu à la télé chez Dallas ou un truc comme ça Dallas vous voyez bien que même nous Dallas ce n'est pas à notre portée on n'aurait pas envie de le faire mais ça c'est un autre sujet ces vidéos là elles sont bien moins nettes quelque part et puis on s'en fout les lumières blanches dans la nuit je n'ai rien à fiche alors là il y a des babouins qui sont en train je crois que c'est un montage ils sont en train de jouer de la musique là où il se passe un truc je ne me rappelle plus bien mais c'est vraiment pas clair pas nette j'ai pris les meilleures définitions possibles là ce n'est pas le sujet il y a autre chose ou il y a autre chose je me trompe il y a un truc dans l'eau je ne me rappelle pas oui ce n'est pas très important non ils sont en train de visiter une grotte et puis ça lui a plu et il nous en fait part merci alors là donc ça c'est un drôle bah oui une drôle de source de lumière ou de fumée volante au Mexico oui c'est très bizarre avec avec ça ça ressemble à du CGI aussi je suis désolé vous voyez il y a une grosse symétrie là quand même entre les deux nuages je me demande si ce n'est pas un travail de sujet mais bon je n'en sais rien je n'en sais rien avec le qui créerait une atmosphère de plasma pour faire un Stargate ou un un départ de vortex ouais ouais pourquoi mais là je n'y crois pas trop je crois plus à ça ça c'est des il y a des photos officielles de ça depuis 1955 et tout ça ouais là j'y crois plus et vous savez que Billy Meyer il avait il a été contacté donc depuis la Suisse quand il est parti en Inde il a été quelques mois quelques années dans un ashram il a croisé une femme là-bas qui par la suite a été secrétaire de l'UNESCO je crois ou de l'ONU ou de l'UNESCO et ah l'ONU ouais l'UNESCO et quand elle était avec lui là-bas il était courant qu'il l'accompagne pour aller voir les ovnis ben bon moi je ne dis pas je crois Billy Meyer il a effectivement croisé comment ça s'appelait Sémiazé et Pta et et ils lui ont donné des indices et des informations mais bon ces gens-là s'ils voulaient vraiment une évolution de l'humanité ils s'y prendraient autrement parce que il y a le les prophéties mais c'est pas ça un autre nom de Emmanuel c'est son nom aussi c'est c'est lui qui parle mais c'est son nom et qui sont vérifiés à 90% donc il y a comme une feuille de route qui a été suivie par les événements où il y a eu des visions partielles du futur dont on ne nous parle que de celles qui intéressent ceux qui nous en parlent de façon à ce que nous avec ces informations-là nous pensions ceci ou cela de la situation et que nous réagissions de telle manière vous voyez suivant les informations qu'on vous donne vous réagissez de telle ou telle manière et c'est pour ça des fois qu'il y a des gens qui sont contactés et qui reçoivent des informations pas forcément des vraies informations quand vous avez Ashtar Command qui lance des générations bientôt de channelers avec Ashtar et tout va bien je vous protège je ferai dans l'espace et tout ça tu vois la situation là je vous protège de quoi que dalle c'est une entité ou une intelligence artificielle dans le Black Knight Satellite ou ailleurs qui communique des informations parce qu'ils savent que dans l'humanité il y a des gens qui ne s'intéresseront qu'aux courses au foot aux gonzesses aux voitures il y en a d'autres qui se penchent sur la philosophie la psychologie l'ésotérisme la gnose et qui ils vont faire des recherches et ils vont arriver finalement à découvrir à favoriser leurs capacités qui vont leur permettre d'accéder à des informations akashiques ou pas qui vont donner trop d'informations à une population pour qu'après elles se contentent de rester comme un gros troupeau de blaireaux à métro, bélo, dodo religion patron famille armée patriotisme foutage de gueule sur foutage de gueule tout ça ça se fait séparer l'humanité dans tous les bouts et entretenir des possibilités de faire des guerres et des conflits maintenant qu'avec l'évolution en France à une certaine époque on a réussi à être quand même une certaine société ayant les mêmes bases les mêmes conditions plus ou moins déjà il y a quand même des différences mais enfin un certain niveau de tolérance de philosophie de façon de vivre c'était intéressant à défendre mais c'est un peu tard maintenant on est infiltré dans tous les bouts et puis en plus c'est une majorité de ces fondements traditionnels philosophiques là ils sont foreux ils sont faits pour continuer à nous garder dans des jardins clos bloqués les bouquins religieux c'est des programmations limitantes entre autres avec impression psychologique et puis suivant dans quel secte vous faites partie on vous coupe un bout ce qui vous traumatise et vous rend un certain caractère vous donne un certain caractère particulier plus parce que leur version de la spiritualité elle est beaucoup plus complexe et ésotérique que la nôtre couramment et puis en plus ceux qui suivent le Talmud ils nous considèrent comme du bétail ils ne le disent pas entre eux vous croyez quoi vous vous rendez bien compte vous êtes tout seul au milieu de 50 personnes qui ne pensent pas comme vous vous savez des trucs qu'ils aimeraient bien savoir si vous en usez devant eux ils vous bousillent regardez les gens qui ont des dons en général on les a cramés pendant 800 ans ici quoi alors que c'était des dons qui aidaient tout le monde en général mais rien à foutre l'église voulait garder le haut du pavé et elle s'est débrouillée ou l'église ou une autre secte on s'en fout voilà donc bon ça ça suffit on l'a vu le chapeau vous voyez ce chevalier ça j'y crois peu à ce truc là j'y crois peu vous savez si je fais du CGI je filme un truc je le montre en CGI et après je prends mon caméscope et je viens filmer comme ça je vous fais tout ça je peux vous le faire je ne sais pas le faire en CGI mais vous voyez plein de conditions et puis après je vous fais la bande son chérie chérie regarde 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 vous voyez genre et ma chérie qui dit oh my god oh my god oh my god j'ai dit il est sous le lit non 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 je ne pratique pas ce genre de truc ni le CGI ni le oh my god ne soit bon allez ça c'est un extrait parce que il y a trois points comme ça dont les distances entre eux ne varient pas mais on peut très bien imaginer on peut voir le ciel à travers parce que justement leurs moyens de visibilité des fois prennent la lumière d'un côté et la transposent de l'autre par contre les trois points qui ne bougent pas ça peut être très bien un triangle en fait dont on voit que les extrémités ce n'est pas trois ovnis ce n'est qu'un seul bon ça c'est Terre 3B ça c'était la vague des années 80 ça vient justement de Secure Team 10 ça c'est un CGI il mélange tout les gars écoutez puis en plus lui je vous dis il parle comme pour le troisième âge Richard Dolan qui a fait du bon boulot Richard Dolan c'est la personne qu'on va revoir on s'en fout de ça il essaie de rajouter un peu d'émotionnel aussi pour refaire vivre la chose mais il est sérieux c'est un journaliste qui veut des preuves donc il n'adhère pas à toutes les théories galactiques et tout ça tant qu'il n'a pas la preuve mais lui est Michael Schrat S-C-H-R-A-2-T lui Schrat c'est un un historien de l'aviation top secrète si on peut dire donc il y a énormément de choses qui pourraient nous paraître globalement à mes voisins des ovnis mais qui sont en fait pour lui tel modèle de telle année stationné à telle base à telle arsenaire base ou quoi ça ça a l'air plus crédible ça bon il n'y a pas de discours il n'y a que de la musique on s'en passe ça a l'air plus crédible ça arrive assez souvent qu'il y ait des défauts de camouflage comme ça ça c'est un petit peu la configuration de la station volante là qu'on a vu tout à l'heure je dis ça ressemble à un sous-marin bosselé en partie le devant en tout cas si on peut dire le devant vers la droite c'est intéressant oui alors là le cube sur la lune je suis désolé ce qui est intéressant c'est plus ça que Brucey Hall Bruce sees Hall parce qu'il y a un S à la troisième personne du singulier dans les verbes voilà ça comme quoi qu'est-ce qui nous permet de dire que ce truc là est un ovni craché là on dirait un cube on dirait enfin on dirait une bâtisse cubique quoi même pas très carré d'ailleurs mais bon on ne voit pas la base qu'est-ce qui nous permet de dire quoi que ce soit ovni craché moi je n'aime pas ce genre de titre les gens ils ne savent pas de quoi ils parlent et ils déterminent ce que c'est je suis assez décevant parce que le public finit par jeter le bébé avec l'eau du bain moi je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain je continue à fréquenter ces sites là de temps en temps je récupère ce qui me paraît bon et je jette ce qui ne me paraît pas bon c'est tout bon hop 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 ben voilà lui il a dit alien adoption c'est pas une alien adoption vous allez voir j'en ai fait une vidéo il y a quelques mois de ce truc là pas avec cette source ici une autre source d'ailleurs il y avait aussi le rond rouge alors peut-être que c'était lui la source de l'autre j'en sais rien regardez il y a un personnage qui sort qui va qui se sépare un petit peu du reste du bâtiment là et qui saute donc c'est pas une adoption en fait c'est abduction qu'il voulait dire et c'est même pas une abduction il saute c'est une descente quoi exploration d'un alien ce qui est marrant vous voyez il maîtrise complètement la gravité il saute de n'importe quelle hauteur il s'en fout il crache pas il descend à la vitesse qu'il veut en tout cas il maîtrise l'atterrissage bon c'est long il se passe rien bon ça a priori d'après mon autre source c'est pas un vaisseau sympathique je dis a priori je n'en sais rien je ne peux pas je ne peux pas dire s'il est sympa ou pas si vous voyez ce genre de truc là faites-vous discrets filmez essayez quoi mais faites-vous discrets restez en ordre puis protégez-vous décidez que vous êtes vous dans votre bulle souverain de votre royaume et restez concentré enfin il y a il y a toute une démarche quand même c'est vrai mais bon je voulais que je vous dise si vous allez dans la forêt vous pouvez le confronter à un ours il y a aussi une démarche à avoir si vous voulez survivre c'est mieux bon maintenant si vous faites la communication animale si ça se trouve vous avez un certain nombre un certain taux vibratoire l'ours ne vous attaque pas vous lui parlez directement vous lui dites le miel il est derrière toi à 300 mètres dans la ruche voilà je ne sais pas vous lui faites peur vous lui envoyez un flash vous lui faites peur parce que normalement les animaux ont peur ils n'ont plus peur à partir du moment où ils vont vous montrer que vous avez peur et qu'ils ont goûté à votre sang là ils se disent non seulement il n'est pas plus fort que nous mais en plus il est bon à manger ce truc là donc là ça va mal quand il y a un tigre qui a bouffé de l'homme je comprends qu'il fasse une battue parce que l'autre il n'arrête plus on court beaucoup beaucoup moins vite qu'une biche en plus vous voyez quand même bon ben je suis désolé ce n'est pas parce que je suis costaud que j'ai envie de me fatiguer bon je commence à fatiguer je ne sais pas si on a fait le tour de tous mes encarts je fais un petit peu pendant ce temps là en visionner oh non ça m'énerve oui ça c'est intéressant c'est intéressant vous voyez ça pour moi ce n'est pas humain ce n'est pas terrestre ça pourrait être ça pourrait être Bloubim une formation comme ça puis ça finit en bonhomme avec une cape forme de croix Jésus ça pourrait n'attendez pas un retour de Jésus il est parti il y a 2000 ans ce n'est pas pour revenir aujourd'hui suivez le même chemin mental qui est développé dans les dans la partie moderne de la Bible si on peut dire oui si vous voulez mais ne tendez pas l'autre jour non plus ça c'est le meilleur moyen de se faire enfler constamment Trump va revenir Q va revenir nous sauver il n'a rien foutu à l'époque parce qu'il ne pouvait rien foutre ça c'est intéressant parce que cette forme de flexion d'articulation inversée comme finalement une patte de chien très développée c'est aussi développé dans le film The Arrival avec le fils d'un acteur connu lui-même ayant peut-être des problèmes à Hollywood enfin péd-Hollywood peut-être qu'il en a eu et qu'il reproduit c'est appréciable et peut-être pas je ne sais rien en tout cas il me semble qu'il n'est pas clair il y en a 2-3 qui ne sont pas clairs et c'est ballot parce que ça tue toute notre enfance cinématographique et autres même musical quand vous apprenez qu'un tel était sous contrôle mental parce que son père appartenait aux services spéciaux de l'armée et que lui a lancé un mouvement de musique rock par exemple avec l'utilisation de produits et que ça donne tel impact aujourd'hui et que ça permettait ceci cela vous vous dites zut mais on s'est fait manipuler heureusement qu'on a trouvé la musique bonne quoi et qu'on a vécu avec sans dommage et peut-être qu'on a eu plus de dommages à écouter ça comme musique branlante on va dire oui non pas dans ce sens là déséquilibrée quelque part que si on avait écouté un jazz bien équilibré du classique bien équilibré ou des sons en 432 hertz avec des paroles qu'on ne peut pas écouter à l'envers pour entendre thank you satan dans un sens c'est yes we can et dans l'autre c'est thank you satan et c'est Obama qui parle je vous le dis et donc là vous vous intéressez ça j'y crois pas non plus je crois on va voir parce que ça c'est pas un sasquatch vous voyez c'est une tête d'élan on va dire avec une grosse oreille une tête d'élan un peu voilà donc l'homme chèvre bon donc c'est marqué que certains ont noté que les photographies ne montraient aucune jambe aussi un peu quand même bon je sais qu'à Hollywood il y a un secteur costume et maquillage haut de gamme et effets spéciaux haut de gamme donc vous pouvez mettre un petit skin shawl dans un habit de sasquatch quelque part ça va pas faire trop de plis mais il y en a d'autres où ça fait beaucoup de plis ils sont pas dans cet état là les sasquatches c'est plein et puis c'est du costaud ça vous prend l'arbre là qui est au milieu et ça vous le casse si vous voulez oui donc quelque part bon mais il y a des sasquatches qui font entre 5 et 8 mètres semblerait-il de haut et oui donc quand même là ça dépote je veux dire la vignette de la vidéo de sasquatches que j'ai faite il y a une semaine ou à peu près la vignette elle-même où on voit un iroquois un indien qui parle avec un sasquatch énorme genre d'ailleurs dans cette vignette le dessinateur s'est amusé à camoufler d'autres d'autres ombres ou silhouettes c'est d'où le titre Combien de sasquatch dans cette image bon ben les cornes de mon non humain elles étaient plus de billiers elles étaient plus de béliers c'était c'est pas moche en plus je veux dire c'est particulier c'est spectaculaire c'est pas un monstre ça fait pas monstrueux tout le reste est tout à fait humanoïde mais si ça se trouve il était en plein shift shift parce que justement pour arriver à discerner les cornes au départ je voyais comme s'il était tout pixelisé sa tête mais pas le reste rien que sa tête tout le reste était net ses habits ses épaules le bâton il était en saddou version neptune donc la grande fourche enfin le trident on va dire la grande fourche il avait tout le matos toute la troupe c'était très typique folklorique presque on va dire mais pas religieux quelque part et voilà la relation entre les divers personnages je dis ouais très intéressant comme histoire et donc j'arrivais pas j'arrivais pas j'arrivais pas et donc je le fixe un petit peu donc au moment où après je sais pas 10 secondes de concentration je suis pas impoli en voyage je suis à l'étranger quand quelque chose m'étonne je regarde pas comme ça avec des gros yeux du style c'est quoi qu'il se passe vous voyez t'as vu chérie t'as vu chérie non déjà c'est tout seul donc et puis et puis je suis discret ça se fait pas moi j'aimais pas qu'on me fixe j'avais un bandeau sur l'œil j'aimais pas du tout ça fait chier quand on jette un coup d'œil qu'on est choqué comme ça moi d'accord mais après qu'on me lâche plus du regard c'est pénible donc je voulais pas reproduire la même chose donc je je tais discrètement si on peut dire au moment où j'arrive à discerner ça je suis à son niveau et là l'image se nettifie si on peut dire là je discerne je discerne la différence entre les lox entre les cornes la qualité de poil des lox et la qualité de corne de la corne quoi à ce moment là je cherche le regard en disant quoi et à ce moment là il se régale il plonge mais il était goguenard il était pas mécontent il était pas méchant mais il était ravi de m'en voir pécho il m'avait pécho et il était pas mécontent de moi quelque part il était content de voir qu'il y avait des gens qui avaient vu qu'il était en train de jouer un jeu là que son camouflage n'avait pas tenu j'avais pas un haut niveau de capacité psy mais j'en avais déjà suffisamment pour passer le cap ou en tout cas de toute façon j'ai toujours une vue au niveau des couleurs un peu bizarre qui m'a empêché de faire pilote d'ailleurs voilà on va peut-être finir sur cette constatation ce serait bien qu'on le voie bouger parce que là on verrait tout de suite si le costume est ample ou pas parce qu'il y en a plein qui louent un costume pour pour Halloween ou autre et puis après allez les copains on va se vendre la gueule on va faire ci on va faire ça mais il y a aussi des vidéos il y a aussi des photos et puis après il y a les témoignages de gens comme Mike Patterson qui nous explique le côté transdimensionnel interactif il y a la communication et puis il y a aussi Keoni Lapseritis comme ça se prononce enfin K-E-W-A-U-N-E-E et Lapseritis L-A-P-S-E-R-I-T-I-S c'est un chaman guérisseur herboriste amérindien qui a des contacts depuis belle lurette mais il vous dit si vous voulez un contact avec ces entités là il vous faut vous purifier de tous vos corps et bien purifier purification physique purification émotionnelle purification mentale purification spirituelle c'est une démarche que les gens ne peuvent pas faire dans la vie d'aujourd'hui en fait en général peut-être un moine va y arriver un yogi va y arriver parce qu'ils sont dans des milieux des stimuli favorisants un chaman aussi parce qu'il est dans le milieu il fait ça du soir au matin normalement chaman on vous prend tout petit et vous commencez à pouvoir exercer vous avez 30 ans ça veut dire que vous avez étudié pendant 25 ans mine de rien à peu près voire 30 ans oui donc c'est pas à la portée de tout le monde si vous n'avez pas ce niveau là les entités que vous croisez elles vous bouffent et après vous devenez un mauvais chaman c'est à dire un chaman qui veut bien faire mais qui est empégué d'entités et quand il soigne les gens en fait il les soulage sur l'instant mais en fait il les a tellement empégués que très rapidement non seulement le problème revient mais il revient en pire et la personne ne comprend pas le chaman il ne comprend pas parce qu'il ne sait pas il n'a pas vu il n'a pas vu que les entités là c'était joué de lui et il était revenu de leur contact et en étant empégué on va dire plein d'emplans de larves ça a plein de noms litches de différentes entités éthériques parasitiques qui ne peuvent accéder qu'aux gens qui sont à leur tour vibratoire quand vous gardez vos vibrations hautes vous êtes hors de l'oporté beaucoup plus en tout cas mais il y en a d'autres des entités qui savent arriver à ces niveaux là plus vous montez plus en face de vous l'ennemi l'opposition l'adversaire le prédateur ou qui que ce soit vous savez c'est ça le petit problème c'est que le boulot n'est jamais fini il y a rarement un niveau où vous arrivez en disant maintenant plus personne me gonfle vous avez vu même les Anunnaki et autres flippent de nous quand on a tous nos pouvoirs et nos capacités qu'on sait s'en servir les dracos flippent de nous de tous mais à la condition qu'on soit des pointures quelque part et c'est ce que je vous souhaite d'au moins d'entreprendre comme démarche et puis d'arriver le plus haut possible puis on verra on verra vous verrez bien de toute manière il ne faut pas se faire de la bille à quoi ça sert ça sert à lâcher du louche ça sert à s'empêcher de se libérer ça sert à plein de trucs comme ça donc négativement soyez serein quoi qu'il advienne de toute manière ayez confiance en vous en votre étincelle divine intérieure 10 billes éternelles de toute manière le corps c'est un véhicule j'en suis à ma 15ème voiture est-ce que je flippe sur l'état de la carrosserie de ma première 4L ou 2 chevaux et quand je dis 15ème j'ai dû en louper quelques-uns les dernières je pense que j'en suis à 18 ou 19 véhicules c'est pas énorme d'ailleurs il y a des gens qui échangent tous les deux ans donc ils en ont bien plus mais moi je les ai pris d'occasion et je les ai poussés au bout en général ça ne durait plus longtemps que ça et voilà mon but ce n'était pas de frimer avec des chromes rutilants mon but c'est d'un point à un autre en étant protégé plus ou moins rapidement et en pouvoir emmener des bagages sans véhicule votre sac à dos très vite il est très lourd et vous n'avez pas mis grand chose dedans et donc ça il faut y penser avec les temps qui viennent aussi donc l'idée de la relotte c'est bien mais plusieurs roulottes et puis des gens décidés à bord et décidés à ne pas se laisser faire aussi des gens sympas quand même parce qu'on ne peut pas repousser tout le monde il y a des gens sympas croisés donc on ne généralise pas c'est un boulot intéressant qui nous pend au nez et un de ces quatre je vais me réintéresser aux vidéos de Maria Whitley et de manière à pouvoir déterminer un peu comme en remote view ou en comme le développe le Richard Richard Alan Mila le docteur Richard Alan Mila de développer les capacités de l'homme qui parlait aux chèvres là vous savez le premier bataillon terrestre les capacités des agents des forces spéciales de décider tout de suite dans la jungle la brousse avec les pièges les booby traps et tout ça quel était le sentier qu'il fallait prendre dans lequel ils n'allaient pas tomber dans une embuscade comme ça d'instinct vous posez la question vous avez la réponse et elle est bonne bon je ne dis pas que vous traversez les murs tout de suite non plus mais si vous arrivez à monter vos vibrations comme ça si vous arrivez à capter ce truc de l'esprit là c'est le monde le monde s'éclaire différemment ça je je pourrais vous parler d'une ou deux expériences aussi ah ben j'y crois ben oui j'en ai fait donc je ne sais pas le refaire d'ailleurs mais ça me manque un peu mais ça m'est arrivé donc voilà quoi c'est pas grave ça reviendra peut-être j'en ai peut-être pas besoin d'ailleurs dans la progression des pouvoirs si on peut dire yogi ou psy il est dit quelque part tu vas être confronté à l'acquisition de ces pouvoirs c'est très bien mais si tu t'en sers tu vas rester à ce niveau là voire redescendre donc quelque part vous vous dites ben ça y est j'arrive à faire ça mais déjà il ne faut jamais se servir de ces pouvoirs pour soi-même si vous le faites pour sauver quelqu'un ou pour aider ça passe mieux si vous arrivez à avoir la loterie et que vous consommez cet argent pour vous il va vous porter la poisse vous allez faire que des conneries vous allez avoir que des problèmes avec j'exagère peut-être un petit peu là avec ma généralisation évidemment mais si vous servez cet argent là pour le distribuer à des nécessiteux à des gens qui en ont besoin à une action ben à ce moment là vous pouvez gagner plusieurs fois la loterie effectivement je ne sais pas vous voyez de toute manière il y a des choses vraies dans les écrits être matérialiste c'est idiot ça ne sert à rien tous les gens qui ont fait des NDE au moins même s'ils reviennent en ayant été bafoués parce qu'on leur a montré des trucs merveilleux et tout ça au moins quand ils reviennent ils sont complètement différents au niveau de la peur de la mort entre autres mais aussi au niveau de leur attitude vis-à-vis d'autrui et moi je suis mort peut-être bien une fois ou deux sur le billard d'ailleurs suite aux interventions et puis deux trois fois aussi on m'a évité la mort de manière flagrante ce n'est pas possible sinon l'autre jour enfin l'autre jour il y a quelques années on a passé trois heures à chercher le trou dans la haie d'arbre par lequel j'ai pu passer en voiture pour récupérer la voiture donc j'étais sorti du champ avec le chien en plus vivant ensuite une sortie de route je sors par le trou et il y a des gens qui m'ont vu sortir de route qui m'attendaient sur la route ils m'ont ramené à la maison et le lendemain avec un pote on va chercher ma voiture on ne trouvait pas le trou le seul endroit où il y avait la place pour la voiture de passer il y avait juste la place pour qu'elle passe et c'était le seul endroit et je vais vous dire moi je pense que c'est pour que je fasse ce travail là aujourd'hui avec vous il y a peut-être un mantis qui veut peut-être aller savoir ou peut-être une autre entité ou peut-être mon moi supérieur aller savoir aussi qui qui m'a filé un coup de main qu'on m'appelait magique si vous voulez mais toute technologie suffisamment avancée paraître un magique à celui qui ne la comprend pas je vous remercie d'avoir suivi cette longue digression constante et multiple ça ressemble un petit peu à la vidéo d'hier finalement mais bon je crois qu'elle est un peu plus rythmée dynamique soutenue celle-là je vais la mettre en ligne j'espère qu'elle va rester oh les carvaillons et lucides on passe on slalom on échappe au goûter aux aiguilles à très bientôt bon courage salut merci 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 Sous-titrage FR ?